Musique Applaudissements Applaudissements Loi, autorité, la domination, le rêve, la louange, Maranatha Maranatha Aba le passé de dimanche Aba le passé de cour commune Aba le passé de quartier Alors je vous parle, les démons et le diable sont en paix avec les fidèles Salut ! A l'heure là, il n'est pas encore dimanche, certains des démons ont croisé les bras dans ces fidèles là Et ils n'attendent que dimanche pour se manifester Et c'est quand ils voient ces faux types qu'ils appellent les pasteurs là Que certains des démons commencent à se manifester Donc le diable est en toi depuis le pays, il ne te pousse pas pour que le camion te croise Il ne te pousse pas pour que tu te jettes dans le pays Donc il attend seulement dimanche pour travailler Alors que le diable a été créé pour faire le mal Lui, il habite en toi, il croise les bras tous les jours De lundi jusqu'au samedi Et dimanche, quand il voit ton pasteur, c'est là qu'il se manifeste Ça veut dire que c'est ton pasteur Qui est son élément monsieur pour lequel il a été créé Des menteurs comme ça Alléluia ! La fois passée, on était ici Et il y a un monsieur qui s'est introduit la nuit Pour nous faire croire que le chrétien perd le salut Quand on a dit que l'Éternel est arrivé, on va partir à la maison Il se glorifiait dans sa chair pour lui, on a fui Mais nous quand on vient d'un endroit là, on vient Il y a un indiqué qu'on doit quitter le lieu Après encore il m'appelle Que lui veut me voir, si je reviens ici là Il va me prouver de lui à moi qui es dans la vérité C'est ce plaisanteur là, je l'attends maintenant Alléluia ! A part les faux passeurs A part les passeurs fuya A la vérité, en vérité A la vérité, en vérité A la vérité, en vérité Le chrétien ne perd pas le salut Une communauté dans laquelle on développe que le chrétien perd le salut C'est une communauté qui est envoûtée par le diable C'est-à-dire qu'à perdre le salut Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, où je suis là, j'ai aimé une femme Je l'ai draguée, elle m'a plu Elle a accepté mes avances Je lui ai acheté une voiture Et on marche ensemble Demain, dès qu'il y a l'avant, embrassé un voisin Je lui réponds ma voiture pour dire Ah, je ne savais pas que tu allais me tromper Donne les clés de ma voiture Je suis un être humain, ça c'est normal Ça c'est logique Mais le Dieu créateur des saisies de la terre Donne la Bible à parler Qu'il y a le commencement et la fin Qu'il y a connu le commencement du monde Et la fin du monde Avant que le monde ne soit créé C'est ce Dieu-là qui me donne le salut Et un bon matin, Dieu est surpris Il dit, hé ! Donc c'est comme ça, tu étais Si je savais que c'est comme ça, tu étais Je n'allais pas te donner le salut Un tel Dieu, c'est un plaisantin Un tel Dieu, c'est un faux Dieu Le véritable Dieu de toute la création Lorsqu'il donne le salut, c'est pour l'éternité Où je suis là, il n'y a rien Que je puisse faire pour que le sang de mon père quitte à moi Pour que je perde ma paternité C'est impossible On peut dire mon ancien voisin Mon ancien ami Mais dit aussi, aussi On peut aussi dire mon ancien mari Ou bien mon ancienne femme Mais dit mon ancien père Ou mon ancien fils C'est que tu es inconscient Soit on est enfant de Dieu Mais on n'est pas enfant de Dieu Alors je veux que les gens Veuillent me montrer dans la Bible Qu'il était au départ enfant de Dieu Et puis après il est devenu enfant de Satan Alléluia Il y a un frère qui a posé une question tout à l'heure Je veux qu'il revienne pour réactualiser Que le frère revienne pour réactualiser sa préoccupation À l'attention de tous Un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas avoir beaucoup de femmes C'est un faux pasteur Un chrétien peut avoir beaucoup de femmes Une femme qui porte un pantalon Alléluia Une femme qui porte un pantalon Elle est animée par un esprit du mal Salut Vraiment Je ne sais pas si la femme de porter un pantalon C'est forcé Parce que les autres ont porté un collant ou un pantalon Toi aussi tu portes Mais quand tu portes un ami avant de sortir Il faut regarder dans le miroir Tu as porté un truc On dirait ses bâtiots Un tonnoir Au lieu de porter une jupe Ou bien une robe pour cacher tout cela Tu t'exposes Abbas les femmes qui portent le pantalon Et s'il vous plaît Et ses passeurs Et ses passeurs Ils ont peur de parler de ça Parce que s'ils parlent de ça Ils vont perdre assez de fidèles Nous ne sommes pas en quête de fidèles Nous sommes en quête des élus de Dieu Nous pressions la vérité pour que les gens soient éclairés La Bible dit que les femmes ne doivent pas porter l'habit de garçon Les garçons ne doivent pas porter l'habit de femme Il y a d'autres qui disent Mais ça c'est un pantalon de femme Donc il y a une robe de garçon aussi Il y a un pantalon de garçon aussi Femmes qui portent le pantalon animé par l'esprit du diable C'est comme nous disons que les prêtres qui portent les robes de poupée Alléluia Arrêtez de murmurer là Je vous attends ici pour me montrer de la Bible Quel passage de la Bible qui vous donne le droit de porter le pantalon Moi je vais vous montrer aussi les passages qui disent Que vous n'avez pas le droit de porter le pantalon On sait que les femmes On sait que la femme a toujours été l'associée du diable Une femme qui ne sait pas s'éteindre dans un milieu A cause d'elle il peut y avoir trouble à tout moment Mais là où nous sommes la femme ne doit pas prendre le dessus Non 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 Si il y a des gens que les femmes commandent Ce n'est pas nous en tout cas Alléluia Abba la maman pasteur Maman prophétesse Maman diaconesse Maman apôtresse Maman missionnaire La femme sa place et sa foyer Je n'ai jamais vu de la Bible Une femme se tient parmi les hommes Et puis elle prêche Celui qui a le cas il n'a qu'à venir avec ça Alors Tout à l'heure Tout à l'heure Nous allons commencer A traquer les faux pasteurs Et les faux prophètes Appelez tous les pasteurs de ce quartier Dites-le de venir Alors frère C'était quoi votre préoccupation ? Veuillez la réactualiser s'il vous plaît Ok On est arrivé mon pasteur Oui aussi Pour cela les faux pasteurs Vraiment il y a un autre faux pasteur Qui s'est illustré Qui s'est battu sur les réseaux sociaux Comme quoi il a été le précurseur C'est lui qui a donné la première carte pastorale Le pasteur chez Dieu Il dit quoi ? Il a donné la première carte pastorale ? Mon pasteur chez Dieu J'ai été confusqué Il s'est même mis à genoux Il dit même que c'est lui qui a donné la première carte pastorale Le pasteur chez Dieu Et son père spirituel S'est venu le voir Oui vas-y frère S'est venu le voir Que le pasteur chez Dieu Et sa première carte pastorale En tout cas ça nous a vraiment obusqué Et la deuxième problématique Il a lancé Il a dit que chaque fois qu'il donnait des invitations Au pasteur chez Dieu Le pasteur chez Dieu Dédounait Donc comme le pasteur même est là Je pense qu'il est mieux placé pour nous donner De plus en plus Ce monsieur Sur le soi-disant pasteur Sur le frère Pour être celui Grâce à qui Le pasteur Gédéon Et son père spirituel Il n'est plus de chemins Le pasteur de Benagodim Il est celui Qui aurait tout mis en oeuvre Pour que ces deux Aient leur carte pastorale Envoie moi le journal là Ça va dans mon sac Vous voyez Quand un homme est né Pour mentir Et ne pas dire la vérité C'est le propre du diable Il mate Il mate Sans scrupules Il mate Sans état d'âme Pour rien comme ça Il mate Parce que c'est la nature Et c'est pour ça la Bible dit Le diable menteur Et le père du Masson C'est de ça C'est de ça qu'il est question Donc s'il est le père du mensonge Quoi de plus normal Si ses héritiers Expriment le talent De leur père C'est un héritage Tout naturellement J'ai dit d'avoir mon sac Il n'a pas de fouiller dedans Je le dis encore Je le répète Je n'ai aucun problème Avec les autorités Ou l'état de Côte d'Ivoire Oui c'est vrai Pour ceux qui doivent faire la lecture La Côte d'Ivoire là mon frère N'est pas dirigée par une église Non L'état il ne voit rien Écoutez travailleur Il faut que cela soit enregistré Pour que tous ceux qui vont écouter ça Comprendent très bien Et qu'ils retiennent une fois pour toutes L'état de Côte d'Ivoire N'est pas dirigé Par une église Par une religion Mais l'état de Côte d'Ivoire Est dirigé Par un gouvernement Qui a à sa tête un président Et c'est ce président là Qui peut prendre des décrets Et décider telle ou telle chose Ou bien s'appuyer sur la loi De la constitution Pour dire telle ou telle chose Deux choses doivent être comme ça Et tous citoyens du pays Se doivent logiquement Et normalement De se soumettre A la loi Et à la décision De l'autorité établie Dans la mesure où cette décision N'interdit pas de prêcher telle chose Et ne nous dit pas forcément Voici ce que vous allez prêcher maintenant Parce que si c'est l'état Qui doit décider De la doctrine Que nous devons prêcher Ça devient problème En ce moment là Nous avons le plein droit De nous opposer à l'autorité Parce que tu es venu au pouvoir C'est un exemple Tu es un homme qui adore les idoles Tu es un grand danseur de masque Comme chez le Wobé Tu viens au pouvoir Et tu prends une décision Pour dire que tous ceux Qui sont en Côte d'Ivoire Des chers-mains Doivent obligatoirement Danser un masque Dans tout ce qu'ils font Y compris même les chrétiens Arriver à ce stade là Ça veut dire que le temps arrive Pour que le chrétien meure Parce qu'il ne va jamais accepter De danser un masque Vous comprenez Ou bien Celui qui est quitté Dans le monde politique Et qui a accès au pouvoir Est par exemple un musulman Et demande que maintenant Dans toutes les communautés Des Côtes d'Ivoire Tout le monde doit prier A la Wakoubarou Ça veut dire que le temps arrive Pour que les chrétiens Disparaissent Si celui qui est venu C'est un chrétien Indiqué dans toutes les communautés En Côte d'Ivoire Tout le monde doit prier Au nom de Jésus-Christ Alors que le musulman Ne croit pas en cela Ça veut dire que le temps arrive Pour que le musulman aussi Disparaisse Parce qu'ils ne vont pas accepter Or celui qui viole L'autorité établie Celui qui viole Les décisions de l'autorité Attire sur lui Un jugement Vous comprenez Mais L'état de Côte d'Ivoire N'a jamais dit Que pour prêcher Ou bien pour Être reconnu en croix du voie Et s'inquiéter Voici la doctrine que vous allez prêcher Voici la doctrine que vous allez prêcher Mais comme dans la crise ivoirienne Beaucoup de pasteurs Se sont immixés Et ont prophétisé des conneries On dit que Dieu m'a dit Dieu m'a dit Et par sa fausse prophétie Beaucoup de dirigeants politiques Ont été garés Et qu'eux-mêmes là Ataient impliqués dans la crise Après la crise Beaucoup ont fui Ont disparu Donc Il y a un journal officiel De l'état de Côte d'Ivoire Qui est frate-mat Que tous nous connaissons Qui a fait un communiqué C'est au nom de ce communiqué De l'état C'est au nom de ce communiqué De l'état Que notre assemblée A été enregistrée Nous avons été identifiés En tant qu'une communauté Reconnue par L'état de Côte d'Ivoire Vous comprenez bien Alors ce monsieur Qui raconte que Lui m'a donné Quatre pastorales Demandez lui Lui et moi On s'est vus une fois où Lui et moi On s'est une fois appelé quand Parce que Je crois que très bien Ici en Côte d'Ivoire Comme dans tous les pays au monde Il y a un service De communication Qui met les gens Si je écoute Ou bien enregistrer Toutes les communications Si on veut aujourd'hui là D'une communication Qui date De 90-96 Si ce service Là était déjà établi On peut ressortir L'échange Jusque là Vous comprenez Alors Moi je dis Je vais appeler Un vautour Vous dites Vous dites quoi là Il dit quoi là J'ai besoin de quoi Quatre pastorales N'importe quoi N'importe quoi C'est pas vrai mon frère C'est l'état Qui a demandé On va lire l'article Devant vous tous Et on va vous montrer La date C'est-à-dire Le jour de la datation De ce journal officiel Oui vas-y Fraternité matin Oui Lundi 2 juillet 2012 Même si vous êtes mon ennemi Et que je n'aime pas votre affaire Et que vous ne m'aimez pas On dit bon Dans ce bâtiment là Tous ceux qui sont quartiers ici Doient se faire enrôler Pour les élections N'est-ce pas Et c'est ici aussi Là où tu te fais enrôler là Pour avoir ta carte d'attention C'est là qu'il faut te rendre Hein Maintenant si on a On a furi de cette beauté Vous et moi Et que vous avez encore Blaissé sur vous Si moi je viens là Est-ce que vous trouvez Attacé mon ennemi Ou bien je vous trouve Attacé un employé là Du service de l'enrôlement Un employé Donc Les griefs entre nous là On n'a pas besoin de ça Mais vous êtes en train De faire un travail Pour enrôler Tous les citoyens du quartier Alors Si par incident Le monsieur se trouve Dans la boîte De l'enrôlement Ou bien de l'identification Des serviteurs de Dieu Par demande Ou bien par recrutement Qui a été fait par l'État Et que lui s'est retrouvé dedans Ça c'est autre chose Parce que là Ce n'est pas lui Qui m'a invité pour dire Je dis Pour que toi tu sois reconnu En tant qu'homme de Dieu Bien qu'il était en Côte d'Ivoire Tu dois te faire enregistrer La première n'est que Leur connerie Qu'ils vont faire le 26 là C'est du n'importe quoi Et j'invite Tous les véritables chrétiens De ne pas répondre A ces bêtises Il faut que cela soit enregistré Et que la chose soit suivie Et attendue de tous Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire Qui convoque là-bas Les citoyens du pays Et je ne reconnais personne Comme étant président de Pasteur En Côte d'Ivoire Je ne le reconnais pas Parce que tous les présidents De Pasteur Pour moi sont des plaisantins Comment tu perds mon président Alors que toi On n'est pas du même parti politique Est-ce que c'est possible ? Leur rassemblement là Je fouille bien C'est à quoi de Gédion Parce qu'il y a la dérange Comment il faut s'agripper A une personnalité de l'État Qui est au pouvoir C'est-à-dire qui est influent Une personnalité influente S'accrocher à son image Pour dire Voilà ce qu'on va faire Voilà ce qu'on va faire Moi pour me faire plier A la décision Mais c'est blanc C'est n'importe quoi Vous comprenez ? Si vous me reprochez quelque chose En tant que citoyen de ce pays Ou un prédicateur Si l'État veut savoir plus Sur les activités Quelles sont-elles menées Je réponds Dans la légalité Avec la plus grande simplicité Et de la clarté A la convocation de l'État Sept Mais D'ailleurs même un individu Qui n'a même pas une assemblée Il n'a même pas d'assemblée Un individu qui se joue pasteur Par marivaudage Comme un vautou Il vient ici Il pique ici Il vient ici Il pique ici C'est parce qu'il ne savait pas Ce qu'il c'est C'est un club de petits bandits Organisés Pour escroquer les gens Puisque ce sont des voleurs Ils ont volé les fidèles Ils ont exploité les fidèles Il y a assez de plaindre contre eux Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Où toi tu es là ? Si toi tu es le président du quartier Et que moi je suis ton bon petit Tu es appris qu'il a cassé ma raselle Pour prendre un truc qui est dedans Alors que c'est toi qui dois décider De celui Qui fait le mal au quartier Si on doit l'arrêter Si moi je suis ton bon petit Et que toi tu es mon bon père Si tu es appris qu'il a fait quelque chose là Ça va aller où ? Peut-être là va aller où il n'y a pas ? Quelle que soit la gravité du fait Ils savent très bien ce qu'ils font Donc il faut s'agripper A l'image d'une personnalité influente de l'Etat Pour que le banditisme Le vol qu'ils font là Soit couvert Et que les plaintes n'aboutissent pas Mais il faut qu'il y ait le jouement de Dieu Qui est celui des hommes Il faut qu'il y ait ça Parce que tout ce qu'on fait suite à là Tout se paye Les gens se sacrifient Ils souffrent Ils saignent Ils transpirent A la souillette de leur front Ils gagnent leur argent Et toi tu leur promets des voyages Alors que c'est pas vrai Tu les vends cailloux Alors que cela n'est pas juste Tu prends un bidon d'eau Qui coule 500 francs Et tu les vends ça A 30 000 Jusqu'à même souvent Ça monte aux enchères A 100 150 000 Une donction Tu te m'as payé pour mal Tu dis que c'est pour mal Pour des séductions Pour que ton mari se colle à toi C'est du n'importe quoi Vous comprenez ? C'est du maraboutage Ça n'a rien à voir avec le christianisme Alors si ce sont les autorités De Côte d'Ivoire Qui m'ont demandé de me présenter La carte que j'ai Voici ça Vous pouvez Viens la regarder Et regarder Le nom De celui qui l'a registré L'agrément Ce n'est pas Une religion En quoi tu vois ici Qui donne l'agrément Voilà Ce n'est pas une religion En quoi tu vois ici Qui donne l'agrément 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 est octroyé par l'Etat Répondant à tout Ce qui est demandé Par l'Etat Voilà Et voici ça Où est ton nom ? Où est ta signature ? Je dis à l'Etat Tu passeras que lui Mais Moi je ne sais pas pourquoi Moi je ne parle jamais Je ne dis jamais leur nom Pourquoi Ils sont obligés De s'accrocher à Jédéon Quand on détend le prix Tout le monde veut s'accrocher à ça Mon nom est devenu autre chose aujourd'hui Le Seigneur a béni mon nom Amen Le nom Jédéon De la Tchouva est béni Parce que Jésus-Christ Lui se tombe actuellement Alléluia Alors Le rassemblement là Et puis il y a un individu Qui dit qu'il est président Est-ce que c'est possible ? S'il vous plaît les gars S'il vous plaît Est-ce que c'est possible ? Je prends un exemple Télateur pour faire la politique Que le FPI Qui est farichement opposé Au RDR Hein ? Puisse Se mettre dans RHDP Et continue Ces idiots Est-ce que c'est possible ? C'est impossible Ou bien le PDCI Qui est farichement opposé Au RHDP Va continuer son combat Contre le RHDP Et va se mettre dans RHDP Est-ce que c'est possible ? En réalité Ces églises là C'est une association De malfaiteurs Il y a un groupe Qui croit Qu'un chrétien De doit porter chaussures Il y a un autre groupe Qui ne croit pas Qu'un chrétien De ne doit pas porter chaussures Il y a un autre groupe Qui croit Qu'un chrétien Il n'y a pas de totem Il y a un autre groupe Qui dit non, non, non Nous on a des totems Mais il n'y a pas Tels, 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 tels Il y a un autre groupe Qui reconnaît La manifestation Des dons du Saint-Esprit Il y a un autre Qui ne reconnaît pas ça Et c'est tout Cet assemblage là Qui va se mettre ensemble Et un individu Va être à la tête Vous allez constater Que ce n'est pas De Jésus Ils vont parler C'est un syndicat Ils ne parleront pas De Jésus Ils vont juste Aller réfléchir Pour davantage Cloisonner Ceux qui combattent Et dévoilent leur système C'est tout Comment faire Pour escroquer Encore les gens C'est-à-dire Comme un responsable De société Un père de famille Peut attendre Que c'est son ami Garçon Qui l'appelle Pour dire Ouverture des fonds bancaires Et comme il est tellement Bête C'est un tel appel Il s'en va faire Donc tu ne sais pas C'est tout Les banques En Côte d'Ivoire ici C'est un individu Qui va te dire Viens ouvrir le compte Et puis tu vas là-bas C'est n'importe quoi Cet appel là Nous ne le reconnaissons Pas dedans Alors si ce sont Les églises de Côte d'Ivoire Qui délivrent Les quatre pastorales Je suis désolé Je suis désolé Et je n'accepterai Même pas me mettre Dans la connerie Vous comprenez Alors tous ceux Qui sont racontés Tiens 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 Et que moi Ils m'invitent Moi on ne m'invite pas On ne m'invite pas Je suis venu trouver Le mensonge La mascara Qu'ils sont en train de faire Je suis là pour dénoncer ça Et dire la vérité de Dieu Maitre Celui qui n'est pas d'accord Celui qui n'est pas content Celui qui pense que Moi Il me trouve là Où je suis en train d'évangéliser Moi Répondre à une invitation Dans un enclos Et puis Ces mêmes esprits Là vont profiter Pour faire ce qu'ils veulent Non Ici là Oui il y a plein de frères Qui m'appelaient pour dire Qu'ils veulent m'empoisonner Mais l'homme ne meurt qu'en son temps Ici là Tout le monde est témoin A ciel ouvert Tu es là bas Je suis ici Je te pose la question Quand tu dis de venir Avec une photo d'identité Ou bien une photo Pour écrire trois sujets derrière Et mettre maintenant La photo dans Bonneur rouge Et plonger le tout Dans un seau Pour me laver avec ça A une heure du matin Minuit Je vais te demander Où c'est écrit de la Bible Toi tu me donnes les preuves Et moi j'étais dans la contradiction Dévant tout le monde ici On a besoin de Moi on ne m'invite pas Vous avez une fois vu la lumière Être invité par les ténèbres Non Alléluia 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 Lisez-moi l'article Mais avant l'article Nous lisons Jean chapitre 3 Le verset 17 Jusqu'au verset 20 Jean 17 verset 18 Jean chapitre 3 Verset 17 jusqu'au verset 20 Et on va lire l'article Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 Dieu en effet Dieu en effet N'a pas envoyé son fils dans le monde Il n'a pas envoyé son fils dans le monde Pour qu'il juge le monde Pour qu'il juge le monde Mais pour que le monde soit sauvé par lui Pour que le monde soit sauvé par lui Celui qui croit en lui Celui qui croit en lui Il n'est pas jugé Mais celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu Vas-y Et ce jugement Quel est ce jugement là ? C'est que la lumière est inférie dans le monde La lumière est inférieure dans le monde La somme a préféré la tenebre Il y a un monsieur qui dit que lui C'est lui qui m'a appris l'oratoire Et c'est lui qui m'a appris Apprendre la parole publiquement Mais c'est un menteur Et j'ai appris de la bouche de ce même individu là Qu'il a connu le Seigneur Écoutons bien, on va compter Il a connu le Seigneur en 97 Il l'a fait son école pastorale 7 ans 97 moins 7 Ça fait combien ? Et plus 7 ça fait combien ? 2000 2002 2004 Moi déjà j'ai commencé à prêcher l'évangile dans les rues Depuis 2001-2002 Voici les témoins qui sont là à la Sorbonne Maitre à cette époque là Alors que toi-même l'attends Ta formation séminariste ou bien est pastorale Ou encore théologique n'est pas encore terminée Comment est-ce que tu t'es arrangé Pour que moi à qui tu as pris le béabat De prendre la parole dans les rues Pour que je te dévance des gars Si tu es là pour être en train de prêcher Vous êtes des menteurs Ceux qui vous écoutent et qui vous croient C'est parce qu'ils sont naïfs Ils sont tarés Si il suffit de s'asseoir Écoutez bien Prêtez oreille à votre discours Et voici l'incohérence qui est là Toi tu as fait 7 ans de formation école pastorale Moi Je ne sais même pas Récoutez la vidéo Et faites le calcul mathématique Vous comprendrez que c'est un menteur C'est un farceur Mon nom Jédion Ça le hante tellement Ça hante ses pastères tellement Ça les hante Je suis devenu en quelque sorte Le cauchemar De tous ces menteurs Moi je ne vous reproche rien Moi je n'ai rien contre vous Tout ce que vous demandez Je veux que vous prêchiez ce que la Bible dit C'est tout ce que vous demandez Prêchez ce que l'Écriture a demandé C'est que le Seigneur nous a demandé Prêchez ça C'est tout C'est tout C'est pourquoi je ne m'occupe pas de vos personnes Mais je m'occupe du mauvais travail que vous faites Et je vais détruire ça chaque jour Alléluia On m'a appris à parler où ? Si tu m'as appris à parler Ça veut dire que toi et moi on a fait la même école Si on a fait la même école C'est qu'on a eu le même maître Si on a eu le même maître C'est qu'on a la même théologie Mais pourquoi de façon extraordinaire Ta voix et ma voix Sont deux droites parallèles Il n'y a même pas de prépandiculatrice Et tu dis que toi et moi On a été ensemble C'est faux On ne sait qu'on n'est ni d'Adam Ni d'Ève Alléluia Et je vois un temps là Une page Sur Facebook Qui prend mes pensées Celui qui prend ma photo Et qui me croit des déclarations Ce monsieur qui fait ce travail sur Facebook Il prend ma photo Il met des pensées Il ajoute ses idées Tu es un lâche Toutes ces pensées qui sont publiées Avec ma photo sur Facebook Magazine Je ne suis pas le propriétaire Ni de ces pensées Mes vidéos sont encore là Celui qui a besoin de comprendre Ce qu'il a dit Qu'il voit mes vidéos Sur ma page officielle J'ai dit Il n'y a pas besoin de toi Ni de tes photos bêtises Tu fais Si tu as besoin d'avoir Quoi de popularité Viens faire la publicité De ma page Là ça va te faire monter Un plaisantant de toi Alléluia Alors On va lire Et ce jugement C'est que la lumière C'est que la lumière Est venue dans le monde Les hommes ont préféré La ténèbre à la lumière Les hommes ont préféré La ténèbre à la lumière Parce que leurs œuvres étaient mauvaises Quand ils peuvent faire le mal Quand ils peuvent faire le mal Ils n'ont pas venu à la lumière Ils ne viennent pas à la lumière Peu que sa jeune soit dévoilée S'ils viennent publiquement Devant tout le monde là Mais ils vont être dévoilés Parce que tout ce qu'ils ont fait Dans les vidéos Sont là Les images sont là Est-ce que moi Ceux-là même pour faire débat Est-ce qu'ils vont durer dedans Il n'a même pas besoin D'aller loin même Je prends ce qu'ils ont dit là Je demande au peuple Il va venir Il y a une tablette ici Un parpro là On va augmenter le volume Tout le monde va attendre Et on lui dit Montre-nous ça dans la Bible Ils savent ça C'est pourquoi ils ne viennent pas Sinon Quelqu'un te dit que C'est un distributeur de faux billets Et toi tu as le pouvoir De l'arrêter Depuis là tu ne l'arrêtes pas Et il publie son calendrier Où il va être Et tu ne viens jamais là-bas Pour le contrarier Ce sont les plaisanteurs Aucun d'entre eux Ne m'a donné carte personnelle Si il est dit Que je suis enregistré Ou bien le ministère Auquel j'appartiens Enregistré Je vais parler du ministère Zobé Lagodio Puisque je l'arrêter De mon père spirituel Est enregistré Auprès de l'état De Côte d'Ivoire Ou au ministère De culte Et de l'intérieur Mais il n'y a quoi De plus normal Parce que les églises Et autres là Sont vu comme des organisations Toute organisation Se doit d'être Enregistrée C'est dans ce titre là Mais ce n'est pas parce que J'ai peur De ne pas être reconnu Par ces faux pasteurs Non Ce ne sont pas eux Qui donnent La validité Ou bien la crédibilité Pour que l'homme soit reconnu En tant qu'étain Comme envoyé de Dieu Et même là J'ai dit Tous les prophètes De Côte d'Ivoire Sont des prophètes De Satan Moi je vais aller Je vais aller en bas De ceux là Pour aller faire quoi Alléluia Alléluia Alors on va lire L'article maintenant Du journal Fraternité Matin Fraternité Matin Lundi 2 juillet 2012 Voilà Numéro 14 280 Page 8 Religion Recevant la coordination Nationale des pasteurs La direction générale des cultes A annoncé une décision Voilà Face aux incessantes rumeurs De fermeture de certaines églises La coordination nationale des pasteurs A organisé une conférence de presse Afin d'en instruire ses membres Ceux-ci ont effectué Nombreux déplacements Docteur Diaby Dao Aminata Écoutez très bien Directrice générale des cultes Au ministère d'Etat Au ministère D'Etat Ministère de l'Intérieur Ils ont donné son assemblée A laquelle elle appartient Elle appartient à quel bloc religieux Les gars racontent la vie Oui vas-y Elle les a rassurés en ces termes Mais si c'est mon ennemi le plus juré Quelqu'un qui me persécute Qui me combat On dit que c'est lui qui est ici Au nom de l'Etat De Croix d'Ivoire Je ne vois pas un homme Qui s'oppose à moi Mais je vois un symbole de L'Etat C'est tout Vas-y Docteur Diaby Dao Aminata Directrice générale des cultes Oui Au ministère d'Etat Ministère de l'Intérieur Il les a rassurés en ces termes Le président Alassane Ouattara N'est pas venu pour fermer les églises Oh il a dit de respecter le chef de ton pays Oui vas-y Il s'agit Il s'agit de quoi ? Il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de faire quoi ? Parce qu'il y a d'autres qui ont coupé la tête de l'infidèle Un châtre de sa tête a été coupé par son pasteur Et ces maudits là Aucun d'eux ne s'est rassemblé Ni fait réunion pour décrire ça Parce qu'ils tous se vont faire des fétiches Ils se vont prendre des pouvoirs kabbalistiques Ils ont besoin du sang humain Donc tous les coups sont permis pour arriver là Ce sont des maudits Moi je vais aller en bas de ces maudits là Vas-y frère Pour exercer son ministère Pour exercer son ministère On a vu tout récemment Un qui est descendu dans Bari Qui se lave Mais il ne sait pas ce que les africains ont Vous avez quel problème ? Vous avez quoi ? C'est quoi le souci ? C'est quoi le souci ? Est-ce que ton bébé, ton nouveau n'est là même là Quand tu le laves Est-ce que tu bois son eau ? Un pull de lessive là ? Ou bien de vaisselle là ? Impossible Pourquoi ? Un gros gaillard Un dans l'os doux testiculose Mais c'est ça Qu'il descend dans Bari Qu'il dort Il se lave Et il prend son eau Et il met le train de verser là Et il vous doit vous priver Tu vas quitter là demain Quand ton ventre va se ballonner Tu vas dire que ce sont les sorciers Oui mais ce sont les blancs Mais ce qui l'a très fait Est-ce que c'est la Bible qui a dit de faire ça ? À vous qui croyez que c'est la Bible Qui est la base de vos malheurs Quand vous voyez ces pratiques là Pourquoi vous ne demandez pas à ces pasteurs De vous montrer les traces de cela de la Bible ? C'est écrit où ? C'est la question qu'il n'aime pas Il monte dans Bari Il se lave Et il puce Il dit de boire Et puis vous buvez C'est triste Il dit quoi ? Oui, recensez-le Je vais te décliner mon identité tout à l'heure Oui, attends Je vais terminer le journal Alléluia Ok, calmez-vous Un à un, vous allez passer On va maintenant On va à l'épilogue De la réponse à notre frère C'est bon, c'est bon À bas les faux pasteurs Ok On continue la lecture du journal Pour exercer son ministère S'il vous plaît S'il vous plaît Pour exercer son ministère Sur toute l'étendue du territoire Sur toute l'étendue du territoire Il faut désormais disposer d'un agrément Tu as entendu ça ? Il faut disposer Mais agrément là Qui donne ça ? C'est l'état C'est l'état Au fait, les gens Ils sont fiers Ils sont nés Pour mentir Si moi, il a été enregistré Il a été recensé Et qu'on dit Bon, on va passer Dans le quartier Pour distribuer vos cartes Hein ? Même si c'est Satan Qui vient remettre ma carte De refuser ça Aïe Ou bien les factures C'est ceux-là Ceux qui envoient les factures C'est parce que vous êtes d'accord Avec eux Mais quand tu vois Les factures Tu vas me tronquer Gros Mais comment tu payes ? Ça te fait mal Mais comment tu prends ça Et puis tu payes ? Oui frère L'autre volet L'autre volet De cette nouvelle politique De cette nouvelle politique Concernent l'identification Concernent l'identification Des guides religieux De quoi ? Volet quoi ? L'autre volet De cette politique De cette Politique De cette religion De cette politique Après l'agrément Ce qui vient selon cette politique Concernent l'identification Des guides religieux Vas-y Il est prévu Il est prévu Bientôt Bientôt La mise en place Des cartes Pour ceci Vous comprenez ? La mise en place Des cartes Pour où ? Ceci C'est tout Ceci Ceci En croire la directrice générale Des cultes Permettrait D'assainir le milieu Et de les identifier C'est pas présent De passer Maintenant Comment il faut aller Maintenant A l'identification Tu as sauté des parties On dirait Au nombre de démarches Écoutez bien Au nombre de démarches À suivre pour son obtention Écoutez bien Figure la lettre de recommandation La lettre de Recommandation 1 Celle-ci doit être octroyée Octroyée Par un leader de groupe Reconnu Par la direction Des cultes C'est tout Alors En réponse Aux inquiétudes Exprimées Oui Par certains Participants Oui Sur la délivrance De cette lettre de recommandation Alors qu'ils remplissent Les conditions Ils remplissent les conditions La directrice Dao Aminata C'est voulu clair C'est voulu clair Nous prendrons Nos responsabilités Voilà Non C'est une décision d'Etat Toi tu es qui pour te poser à ça Or Romain nous dis quoi Romain 13 premier Oui Que toute personne Que toute personne Soit soumise aux autorités supérieures Alors Pourquoi Quand il y a peu d'autorités Quand il y a peu d'autorités Qui deviennent de Dieu Qui deviennent de Dieu Et les autorités qui existent Les autorités qui existent Ont été instituées de Dieu Et c'est pourquoi C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité Résiste à l'ordre que Dieu établit Ah non Et ceux qui résistent Attirer sur eux Ils vont attirer sur eux Une condamnation Voilà Amin Cela ça n'a rien à voir avec la doctrine Qui je prêche Vous comprenez Ça n'a rien à voir avec la doctrine Qui je prêche Avant cette identification Depuis 2002-2003 À la Srebône Depuis 2002-2001-2002-2003-2004 Jusqu'à la crise À la Srebône Nous on prêchait déjà Sur le président Laurent Babou Cela n'était pas demandé Et on prêchait ce message Vous comprenez Voilà Rien n'a changé La même chose que lui faisait hier Parce que c'est sous Laurent Babou Que ce voleur-là était en prison Ou bien c'est pas ça C'est au temps de Laurent Babou Ils ont été en prison Parce qu'ils ont tellement volé Et escroqué les gens Ils ont fait la prison Et ce sont des évardés Ce sont des évardés Moi je ne suis pas évardé Si je dois faire la prison Comme je l'ai déjà fait C'est parce que j'ai été emprisonné À cause de ma foi C'est à cause de ma foi Que j'ai été mis en prison Je n'ai pas été arrêté Parce que j'ai escroqué fidèle Mais c'est parce que Les gens voient Que ma manière de prêcher La dérangeait Et ils ont monté un coup Pour m'arrêter Et le délit qu'ils ont mis sur moi C'est le trouble à l'ordre public Mais Par la grâce de Dieu Je n'ai même pas fait un mois Dieu m'a libéré Dieu a suscité quelqu'un là-bas Qui dit non Ça là on ne peut pas maintenir Quelqu'un ici longtemps pour ça Et c'est au palais de Yopougo Que le juge qui était là-bas Il m'a libéré Il dit ça Ça ne peut pas passer On ne peut pas te mettre en prison Longtemps pour ça Alors C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui m'a libéré Vous voyez Voilà D'accord Quand quelqu'un dit que c'est lui Qui m'a donné 4 passereaux Mais il m'a donné C'est du faux C'est du mensonge Ce ne sont pas eux Qui m'ont donné 4 C'est du faux C'est un mensonge Abal le bâton tributaire Abal la tributaire Abal le tributaire Abal le tributaire Abal Monsieur bonsoir S'il vous plaît les gars Est-ce qu'il peut me permettre de lui poser des questions qui me permettra de répondre à sa question Lisez-en Luc parce que moi je suis très précieux de la parole de Dieu Alléluia Je tiens à souligner ceci Nous ne sommes pas venus à guérir contre qui que ce soit C'est pourquoi nous vous exotons Si vous venez ici la soirée dans l'esprit de comprendre ce que nous sommes en train de faire Mais venus en posture de belligérance Je crois très bien que la parole de Dieu a tous les atouts Et les ingrédients pour redresser la conscience Il y a des gens qui sont venus à poser une question au Seigneur Jésus-Christ Je pense que quand quelqu'un pose une question Est-ce que tu as faim On peut lui demander quand même Tu me poses cette question pourquoi ? Ça aussi existe ? Oui frère Luc 20 1er L'un de ces jours-là Comme Jésus enseigna le peuple dans le temps Comme Jésus enseigna le peuple dans le temps Et qu'il annonçait la bonne nouvelle Il était en train d'annoncer quoi ? La bonne nouvelle Les principaux sacrificateurs l'inscrivent Salut les religieux de son temps Avec les anciens survivants Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et lui dit Dis-nous Toi qui condamnes Qui jultes Qui attaques tout le monde Dis-nous Par quelle autorité fais-tu ces choses ? C'est une question Par quelle C'est lui qui t'a donné cette autorité ? Voilà Tu es qui pour Condamner et faire tout cela ? Maintenant la réponse du Seigneur Je vous l'ai répondu Je vous adresserai aussi une question Je vous adresserai aussi une question Dites-moi Dites-moi Le baptême de Jean Le baptême de Jean Venait-il du ciel ou des hommes ? La question qu'ils ont posée C'était de savoir Lui il est qui pour faire cela ? Qui lui a de l'ordre et le pouvoir ? Mettons-lui la question Mais le baptême de Jean-Baptiste C'est-à-dire La question qu'ils ont posée La réponse qu'il a donnée C'était pour les amener à réfléchir Sur eux-mêmes Leur propre démarche Pour voir s'ils sont dans la légalité Ou bien comprendre moins ce qui se passe Alors je vous l'ai dit Je vous adresserai aussi une question Le baptême de Jean-Baptiste Venait-il des hommes Ou bien venait-il du ciel ? Mais il raisonnait entre eux Ils ont raisonnait entre eux Si nous répondons Si nous répondons Du ciel Du ciel Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Donc son baptême vient du ciel Vous n'avez pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes S'ils ont dit aussi Que son baptême vient des hommes Tout le peuple nous lapidera Parce que Jean-Baptiste a été confirmé On est persuadé que Jean était un prophète Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors il répondit Ils ont répondu Ils ne savaient d'où il venait Voilà Et Jésus leur dit Moi aussi Moi non plus Moi non plus Je ne vous dirai pas Par quelle autorité J'ai fait ces choses Donc il y a des Donc Alléluia S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Donc Il y a des questions Que les gens posent là Qui ont besoin d'être soumis aussi A un jugement Pour voir la nature de l'esprit Qui pose la question Je te pose la question aussi De savoir Qui devait logiquement juger Seul Dieu Il devait juger Ok Voici qui est clair Il est surpris de voir Que c'est un homme qui juge Alors que c'est le seul Dieu Il devait juger Mais ce Dieu là Il est fort surpris Que vous qui êtes inférents croyants Qui reconnaissez bien la voix de Dieu Vous soyez surpris Que ce Dieu là ait donné l'ordre A ses représentants D'exercer le jugement Alors on va lire quelques extraits De la Bible Où Dieu lui-même a demandé De juger L'invité du verset 15 L'invité du verset 15 Mais si Dieu doit juger Les commissariats qui existent là On a une fois croisé Dieu là-bas Alléluia Si Dieu doit juger Il doit descendre lui-même pour juger On doit fermer nos tribunaux Jusqu'à ce que Dieu descende Si quelqu'un rentre dans ma maison Pour voler Ou bien braquer Il doit courir les bras Pour attendre que le grand Juge lui-même descend Pour exercer le jugement Si quelqu'un Je le vois en train de chercher A violer ma fille Il doit courir les bras Ou bien enlever mon enfant Il doit courir les bras Pour attendre Dieu Avoir la rétribution Ce n'est pas comme ça La Bible dit que Dieu nous a créé Son image Les choses que lui-même Il devait faire là C'était de donner sa vie A la personne de Jésus-Christ Au bois du calvaire Ça nous ne pouvons pas faire cela C'est lui seul qui a compris ça Mais en ce qui concerne Le procès entre nous les humains Dans notre société Dans l'église A ce qui concerne aussi sa parole Il nous a donné des instructions fermes Alléluia Et qu'est-ce qu'il dit ? Levitique 1915 Qu'est-ce que Dieu dit ? Tu ne commettras plus d'iniquité Tu ne commettras plus d'iniquité Dans tes jugements Dans tes jugements Tu n'auras plus égare Tu n'auras plus égare A la personne du pauvre Ce n'est pas parce que Quelqu'un pauvre Qui est en train de faire n'importe quoi Tu dois fermer la bouche dessus Et tu ne favoriseras plus Oui La personne du grand Ce n'est pas parce qu'il est grand C'est un grand type de la société Il va se permettre du désordre Du bordel Mais tu jugeras ton prochain Ce blessé-là Il est capital Je ne vais pas contaminer Je ne vais pas contaminer Alléluia Tu jugeras Mais tu jugeras ton prochain Mais tu jugeras ton prochain Tu jugeras ton prochain selon la justice Quand Dieu a dit cela Nous qui croyons Et qui avons écouté On doit savoir ce que c'est La justice de Dieu Et celui qui est la connaissance De la justice de Dieu Se doit d'exercer cette justice Parce que celui qui voit Un aveugle marcher Dans une voie Et qui lui dit Tu es un prêtre bon chemin Alors qu'il va tomber dans le trou Tu es pire même que l'aveugle Tu es pire qu'un sorcier Romain chapitre 2 Nous explique ce que c'est la justice de Dieu Selon laquelle on doit juger Parce qu'un juge Un juge ne peut pas siéger Pour prononcer un verdict Si l'humain ne maîtrise pas le code de la loi C'est impossible S'il ne maîtrise pas la loi Il ne peut pas prononcer un jugement Donc il doit s'appuyer Sur le code pénal Pour prononcer un verdict Alors qu'est-ce que c'est la justice de Dieu Romain 16 Oui Quand je n'ai plus honte Je n'ai plus honte Que l'aveugle Oui vous voyez C'est le problème de beaucoup Ils n'ont pas écouté Et après Ils ont parlé sur Facebook Oui frère Quand je n'ai plus honte Que l'aveugle Celui qui doit faire justice Qu'il doit juger là Selon la justice de Dieu Il doit maîtriser ce que c'est là Justice de Dieu La justice de Dieu c'est quoi Je n'ai plus honte de l'évangile Je n'ai plus honte de l'évangile C'est la toute puissance de Dieu L'évangile est la toute puissance de Dieu Pour le salut de qui qu'on croit Pour le salut de qui qu'on croit Parce que Dans l'évangile C'est dans l'évangile Il doit révéler la justice de Dieu Donc c'est l'évangile qui met en évidence la justice de Dieu Si quelqu'un dit Dieu a dit Prends une photo Écris trois sujets Mets-les dans un bouton de bonheur rouge Mets-les dans ça Et lave-toi avec ça A trois heures Ou bien à une heure, deux heures du matin Et il dit C'est Dieu qui lui a dit ça Nous qui connaissons la justice de Dieu La justice de Dieu c'est la parole de Dieu On lui demande Simplement Montrez-nous c'est écrit où C'est ça Si quelqu'un vient me dire Il ne faut pas porter des chaussures pour aller prier Il lui dit Mais ce n'est pas grave Mais c'est écrit où Si quelqu'un me dit de porter une robe blanche Avec un celtier de karaté Comme un koufou Pour aller prier Ça je suis Il lui dit Mais ce n'est pas mauvais C'est un joli accoutrement Mais c'est écrit où C'est ce que je suis en train de faire Quelqu'un dit On va mettre une statue quelque part Pour prier devant ça Je vous salue Marie Plein de grâce Ce n'est pas mauvais de prier Mais prier devant une statue C'est écrit où Voici la question Alors comme je suis en train de prêcher l'évangile Ce n'est pas tout Mais je te donne la parole pour le moment Ce n'est pas toute la réponse Mais pour ne pas monopoliser la parole Je te donne la parole Je te donne la parole C'est écrit où ? Dans la Bible Où ? S'il vous plaît écoutez-le Donnez la terre Donnez la terre Donnez la terre Donnez la Bible Alléluia Je vais Cher ami Je vais vous expliquer quelque chose Je vais vous expliquer quelque chose Oui tu vas continuer de parler Tu vas continuer Tu vas continuer Il va t'expliquer quelque chose Avant de continuer Tu vas parler Il va te dire quelque chose Avant de parler Tu sais qu'en âme et conscience Ça t'écrit quelque part dans la Bible Ce que je dis Non Je crois qu'ici là Ce n'est pas A cause du visage De quelqu'un qu'on est rassemblé Et quand je parlais Le monsieur était là Et me la dis Qui es-tu toi qui juge S'il vous plaît Ton objectif En venant ici là Ne pas moi De dire que je sais Ce qu'il y a dans la Bible Mais il y a des gens ici Peut-être que tu vois que Je suis en train de les égarer Donc pour le souci De ramener cela à la lumière Tu te dois De lire Dans la Bible Sinon Si c'était à cause de moi cela Moi ça ne me dit rien On allait continuer comme ça Acte 17 Verset 11 C'est à cause de tout cela Parce que tu es venu dire Que c'est Dieu celui qui doit juger Ils vont partir avec ça à la maison Dans la tête Mais c'est écrit où Pour qu'un jour Quand ils seront en train de discuter Quelque part avec les gens Et puis ils vont montrer ça Parce que moi je viens de dire Que Dieu a légué le pouvoir De juger A ses serviteurs A ses enfants A ses représentants Et je te montre un passage Maintenant acte 17 Verset 11 Ces juifs Ces juifs Avaient des sentiments plus nobles Avaient des sentiments plus nobles Que ceux des Thessaloniques Que ceux des Thessaloniques Ils reçus la parole Ils reçus la parole de Dieu Avec beaucoup d'emprincements Avec beaucoup d'attention Ils examinaient chaque jour Ils partaient ensuite Pour examiner chaque jour Les écritures Les écritures Pour voir C'est Dieu seul Qui doit juger là Et que nous les hommes Ne doivent pas juger Sur la parole de Dieu là Cet écrit où On doit examiner ça ensemble Avant que tu ne partes Cet écrit où Pourquoi je ne prends pas les fêtes En tant que tu sais Alléluia Ok Attendez Je vais te dire Je vais te montrer C'est que moi je connais là 1 Corinthiens Chapitre 2 Voilà Voici ce que nous Connaissons des écritures On va lire ça Ce passage 1 Corinthiens Chapitre 2 1 Corinthiens 2 10 à 12 Oui Mais quelles Des sommes en effet Parce que Oui Parce que Le monsieur venu Faire valer Ce qu'il ne nous a pas montré Il croit très bien Qu'il croit Sans avoir vu Un public Mais croit Sans avoir entendu Ça c'est pas juste Au moins Faire nous attendre Au moins La parole du Seigneur Parce que la Bible dit La fin vient de ce qu'on attend Ce qu'on attend Vient de la parole de C'est ce que tu dis Vient vraiment de la parole de Christ Faut localiser ça Oui frère Lequel des hommes en effet Lequel des hommes en effet Connaît les choses de l'homme Connaît les choses de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Je m'en suis Où nous sommes là S'il vous plaît camarade S'il vous plaît Regardez très bien Où nous sommes arrêtés Attirement la personne Et sait ce qui se passe Dans le cœur de chacun de nous C'est nous même Qui sommes conscients De ce qu'il y a dans notre cœur De même aussi Personne ne connaît les choses de Dieu Personne ne connaît les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu Où nous Où nous les enfants de Dieu Nous avons reçu l'esprit Nous avons reçu l'esprit du monde Où nous Où nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Vous n'êtes pas obligés A tout moment D'être opposés à ce que je dis Un temps soit peu Réalisez que ce que je dis là C'est écrit quand même Et que ce que vous défendez Vous n'avez pas le pouvoir De montrer ça où c'est écrit En attendant que vous trouvez Le verset que vous avez dit là Suivez ensemble ce que je suis en train de dire En nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions les choses Afin que nous connaissions les choses Que Dieu nous a donné par sa grâce Que Dieu nous a donné par sa grâce Et nous en parlons Et nous en parlons Nous avec des discours Nous avec des discours Qu'enseignent la sagesse humaine Non il ne faut pas parler comme ça Oui il faut parler comme ceci Non Oui Mais avec ceux Qu'enseignent l'esprit Qu'enseignent l'esprit En employant un langage spirituel Nous employons un langage Spirituel Pour les choses spirituelles Pour les choses spirituelles Mais l'homme animal L'homme M'en fait feu Sans que L'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu L'homme animal C'est difficile Mais ça c'est quoi ça ? Mais ça c'est quoi ça ? Mais qui es-tu ? Mais tu lui as dit quoi ? Il est troublé à tout moment Vas-y frère Car Elles sont une folie pour lui Alléluia Quand quelqu'un est très joué au damier là Quand quelqu'un est très joué au damier Avec son ami Tu es arrêté à côté Tu vois assez de coups Mais quand tu viens t'asseoir là La sœur est suicidaire Alléluia Moi Je n'ai rien contre S'il vous plaît Vous êtes mes frères Vous êtes mes parents On est entre nous Je n'ai rien contre vous Mais je suis contre l'interprétation de la Bible Que l'Occident a collé sur le dos de la Bible Pour nous envoyer Je veux qu'ensemble Nous suivons ce qu'il y a dans la Bible Ce n'est pas l'interprétation qui vient de l'autre côté Là qui va nous conduire à Dieu Mais c'est ce qu'il y a dedans là Dans la Bible là C'est ça qui va nous conduire à Dieu Ainsi l'Écriture dit Mais l'homme animal L'homme animal Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu Elles sont une folie pour lui Ça le traumatise Et il ne peut les connaître Il ne peut les connaître Parce que c'est spirituellement qu'on en juge Il ne faudrait pas que quand vous allez venir ici là C'est là que vous allez commencer à raisonner Préparer en même temps Les passages où les gens ont perdu le salut Et en même temps aussi ceux qui ont perdu le salut Préparer ça Pour ne pas perdre le temps inutilement Parce que c'est Alléluia Pour ne pas perdre le temps Je vous avertis en même temps Je vous parle en même temps pour que vous vous préparez Préparer le nom de ceux qui ont perdu le salut Et les tests dans lesquels les gens ont perdu le salut Préparer ça Parce que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure Moi je ne suis pas un mauvais maître J'informe mes élèves en même temps sur la question de l'interrogation Préparer ça en même temps Vous ne pouvez pas venir dire non Non, non, non Je pensais que non Préparer en même temps C'est que c'est le salut Qui a perdu le salut Et le passé où les gens ont perdu le salut Préparer ça Oui vas-y frère L'homme spirituel au contraire L'homme spirituel au contraire Juge de tout Il juge de tout L'homme spirituel au contraire Juge de tout L'homme spirituel au contraire juge de tout Et il n'est lui-même jugé par personne Voilà Vas-y Car Qui a connu la pensée du Seigneur Qui a connu la pensée de Dieu Pour l'instruire Pour l'instruire C'est lui qui a dû avoir Ah nous Nous là Nous avons la pensée de Christ Donc ce qu'il dit là Tout est busé dans les Écritures C'est la pensée de Christ 1 Corinthiens 6 2 Alors Ne savez-vous pas Le Qatar Qui va détruire tout Amen Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Ne savez-vous pas que les saints jugeront Le monde Est-ce que vous entendez bien Il n'a pas dit les dieux Mais ce sont les C'est au pluriel Ne savez-vous pas que les saints Il s'agit des chrétiens Jugeront le monde Jugeront le monde Et si ce n'est pas vous que le monde a jugé Si ce n'est pas vous les saints que le monde a jugé Être-vous indigne Dérôme la moindre jugement L'écriture continue Vous dit quoi Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas Que nous jugerons les singes On va juger quoi Les singes Notre jugement que nous exorçons là Dépassera le cadre des humains C'est un jugement extra Amen Ne savez-vous pas Les saints Ne savez-vous pas Que nous jugerons les saints Oui je suis saint Oui Je suis saint Toi et moi nous ne sommes pas la même chose Toi et moi Toi et moi nous ne sommes pas la même chose Moi je suis saint Toi et moi je suis saint Amen 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 Merci Leyva peut-être Oui Bien J' resonated Je sais Peurlement s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comme ce n'est pas un fidèle, mais que c'est un pasteur, pour ne pas perdre le temps trop, il donne deux passages, je donne deux passages, je donne deux passages, je donne deux passages, pour aller rapidement, au moins c'est un fidèle, il peut me casser la tête à expliquer, parce qu'eux sont les apprentis, mais lui il a fini sa formation, il est pasteur, donc c'est ce qu'on va faire. La question ! Voila Jésus ! Voila ! Un m'a dit, nous étions ici, et jamais, jamais, je n'ai pas compris, j'ai dit or. Et il m'a laissé parler pendant cinq minutes, et lui il a parlé plus d'une heure, et nous sommes partis. Or quand on a une confrontation, chacun explique son idée pour finir, tout le monde comprend, il prend les passages, il explique tout, de A à Z, tout le monde comprend, l'autre aussi vient, il explique tout de A à Z, maintenant là où il y a le point là, c'est là maintenant, on voit les passages, nous manches, on fait une confrontation, donc c'est pas de laisser parler une personne pendant cinq minutes, et puis il valait plus d'une heure. Or, dans le langage de Gédéon, ce que vous ne comprenez pas là, dans le langage de Gédéon, il délisse, c'est ce que vous pouvez savoir, ceux qui sont matures dans la parole de Dieu là, quand ils écoutent Gédéon parler, ils savent qu'il y a un problème quelque part, parce que la parole de Dieu là, elle est cette, alléluia, la parole de Dieu, elle est cette, elle n'est pas manipulable. La dernière fois, nous avons échangé ici un sujet bien précis, le salut. Gédéon, il a toujours dit qu'un chrétien ne fait pas le salut. La dernière fois, en cinq minutes, j'ai démontré qu'un chrétien ne fait pas le salut. Il ne m'a pas laissé parler, il m'a empêché ce qu'il a fini mes paroles. Moi aujourd'hui, je veux que tout le monde m'écoute, que je définisse ce que je veux dire. Parce que vous êtes ici pour écouter la vérité. Donc ennachez pas la vérité. Alléluia ! Alléluia ! Pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière fois. Je veux reprendre pour vous. Et vous, vous, qui se tiennent là, la dernière fois, vous serez témoins de ce que je vais dire. Et puis, vous allez voir la lumière de Dieu sur ma nouvelle Suisse. Parce que quand je parle, je sais ce que je parle. Depuis, j'ai tenté plusieurs fois de le confronter. Même si je l'ai fait, même si je sois l'étrôme, plusieurs fois. J'ai invité Gédéon, il m'a toujours fui. Nous vies ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc, j'ai dit que le chrétien perd le salut. D'abord, un chrétien, c'est foi. Un chrétien, c'est pas un petit chrétien. Un chrétien, c'est un disciple. Je vous donne le passage, vous allez lutter mon ventre. Je vous donne le passage. Et l'ayant trouvé, il l'amena à l'Antioche. Pendant toute une année, il se réunit et ensemble de l'église. Et il enseigna beaucoup. L'église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut Antioche. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Vous avez dit que vous écoutez la vérité. Vous avez dit que vous souhaitez bien mensonges. Si vous voulez écouter la vérité, laissez-moi parler. Ce sera fini. Alléluia ! Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entendons pas tout dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. On continue ? Plusieurs me diront à ce jour. Seigneur, Seigneur, Seigneur ! N'avons-nous pas prophétisé par Ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé par Ton nom ? « N'avons-nous pas chassé des démons pertenants ? Et n'avons-nous pas fais beaucoup pour leurs miracles pertenants ? » Aléluia ! Je vous explique ce que nous iemand ! Alléluia Jésus dit Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur Qui rétabliront le nom des cieux Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont les chrétiens Amen Jésus dit Ce n'est pas tous ceux qui diront N'avons-nous pas fait de miracle par ton nom Le miracle c'est un don C'est un don du Saint-Esprit Ça veut dire que les gens auront même le Saint-Esprit Et ils vont rater Je continue toujours Il dit N'avons-nous pas prophétiser en ton nom Alléluia La prophétie là C'est aussi un don du Saint-Esprit Alléluia C'est aussi un don du Saint-Esprit Ce qui veut dire quoi Cet exemple sont prophétisé Ils auront le Saint-Esprit Ils auront le don de prophétiser Ils vont prophétiser Mais comme un morateur le salue Amen Et la dernière fois Dieu nous a dit Que ce passage là Ce passage là a dit N'avons-nous pas fait de miracle par ton nom N'avons-nous pas fait ceci par ton nom Que par ton nom C'est quelqu'un qui utilise le nom de Jésus Ceux qui étaient là Est-ce que vous êtes à quoi avec moi ? Ceux qui étaient là Est-ce que vous êtes à quoi avec moi ? Et Jésus a dit Que tous ceux qui font les choses En le nom de Jésus Ce sont ceux-là Qui ont vraiment fait la volonté de Dieu Donc il a fait une différence entre Pas Et puis un Vous vous dites Ce n'est pas la même chose Pas Vous pouvez aller 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 On va aller On se barante Nous sommes à la seconde aussi Les gens entendent Alléluia Donc il a dit Un Et puis pas C'est différent Que ceux qui font pas Ce sont ceux qui prennent le faux Ils font le faux Mais c'est tout le nom de Jésus Et ceux qui font un Ce sont ceux qui sont vraiment en Jésus Amen Le monde Venu de Luc Luc 29 verset 8 Avec toi S'il vous plaît Tu sais Il y a les gens Il y a les gens Qui se plaint du fait que Mes frères n'avaient pas lu pour toi Mais tu es un pasteur Tu as des fidèles Non Je vais expliquer Non Non Tu es fidèle là Tu es fidèle là Non qu'à venir faire ta lecture Ceux là Ce sont mes fidèles C'est ça Ceux là Ce sont mes fidèles Donc Venez faire la lecture De votre pasteur Alléluia 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 Jésus répondit Jésus répondit Filmez 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 Je suis répondu Prenez Cable Vous devez être vu Sur la vidéo Plusieurs fois prophète Je trouve En mon nom Plusieurs Plusieurs Ils vont venir En le nom Papa Mais En le nom De Jésus Alléluia Je me pose la question Est-ce que j'ai donc Pour preuve française Alléluia 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 Nous allons Pense Pas sa part Jésus nous dit Alléluia 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 Pour bien vous clave Pour bien vous déclarer Que j'ai dit Un terme menteur On va lire Ce même passage Là en verset Seymour Verset Seymour Je lis ici Je lis la parole de Dieu Matthieu 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 7 Verset 21 Pour entrer dans le royaume des cieux Il ne suffit pas de dire Seigneur Seigneur Il faut accomplir la volonté de mon Père Céline Au verset 22 Il dit Au jour du jugement Nombreux sont ceux qui diront Seigneur Seigneur N'avons-nous pas prophétisé En ton nom Monsieur Seymour Il dit N'avons-nous pas prophétisé En ton nom Monsieur Seymour Il prend le compte N'avons-nous pas prophétisé En ton nom Alléluia Alléluia Je continue Je continue Il dit Il dit Nous Il dit N'avons-nous pas chassé D'être démons En ton nom N'avons-nous pas fait Il y a beaucoup de miracles En ton nom La dernière fois Ce que je viens de dire C'est mensonge Mais c'est la vérité C'est quoi ? Mensonge C'est quoi ? Mensonge C'est quoi ? Mensonge Les gars Les gars Ça va expliquer les choses Monsieur Papi Je ne sais pas plus Je ne sais 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 plus Alléluia Alléluia C'est le monde C'est la vidéo Alléluia Alléluia C'est le monde C'est le monde Je dis Satan Il connaît C'est aussi la parole De Dieu Non lui Il nous crée la parole Dans un mauvais sens Il a dit à Jésus Il a écrit la parole Je ne vois Laisse-toi Pauver C'est écrit Dans lui De son premier ange Il dit Laisse-toi Pauver Alléluia Je continue Alléluia C'est moi C'est moi C'est latitrage C'est la phot soldier La vérité que prêchez la parole, insistez en vocation favorable ou non. La vérité que prêchez la parole, insistez en vocation de la parole, insistez en vocation de la parole, insistez en vocation de la parole. La vérité que prêchez la parole, insistez en vocation de la parole. La vérité que prêchez la parole, insistez en vocation de la parole, insistez en vocation de la parole, insistez en vocation de la parole. Je crois que quand même, il y a certaines choses qui sont sacrées. Un serviteur de Dieu, un serviteur de sucroïen pasteur, un serviteur de sucroïen pasteur qui tient de la main par le ministère qui détient le destin de tout un troupeau, se devait quand même d'être sérieux. Je l'ai écouté avec minutie, je suis arrêté là, avec religiosité, sans faire bruit. Il faut qu'il écoute très bien, pour ne pas encore s'embrouiller. Je lui avais dit, je lui avais dit, je lui avais dit. Il va répéter la même chose. Il faut te taire. Je ne suis pas venu, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu à ton invitation. Je ne suis pas venu à ton invitation. J'avais un programme d'évangélisation et puis je suis là. Et ce quartier ici, quand je venais là, je n'ai pas trouvé quelqu'un en train d'évangéliser. Donc, j'ai un message à faire passer. C'est toi qui es troublé par ce que j'ai fait. Alors, tu es venu là, tu poses des questions et je t'explique. Maintenant, si tu as la contradiction à apporter, tu prouves ça par les Écritures. C'est tout ce qu'on doit faire. Après mon intervention là, tu ne vas pas parler longtemps. Tu donnes un passage concernant le salut. Je donne un passage concernant le salut. Parce que, je t'ai accroité le temps, pensant que tu allais dire quelque chose de différente, mais rien de bon. Alléluia. Il faut te taire parce que, c'est comme ça que vous faites. Pour dire, quand je dis on parle, ne donne pas la parole aux gens. Je te donne la parole, tu as parlé. Maintenant, je suis en train de parler. Rien à ce que tu es en train de faire. Si le souci de ces âmes là te tenait à cœur, je crois que ce quartier existe il y a des années. Tu allais régrouper les gens comme moi et mes frères. Nous sommes quittés jusqu'à Ayopogondos. Nous sommes quittés à Pogondi pour venir sur la paix de transport pour venir ici. Il y a d'autres qui ont paix de transport pour venir écouter. Si tu as quelque chose que tu es tenacé à dire là, tu peux faire la même chose. Nous-mêmes, on n'a pas payé un rond pour être ici. Alors, c'est notre programme que tu profites pour venir te faire voir. Sinon, tout ce que tu es en train de dire là, tu n'as rien dit de bon. On va relire le passage que tu as donné. Il me semble qu'il veut, s'il vous plaît, il veut un prétexte pour justifier le désordre qu'il veut mettre. Il veut un prétexte pour légitimer le désordre qu'il veut faire. Parce que quand tu parles là, je me suis arrêté. Je ne me suis pas occupé de toi. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que tu as. Et il dit, c'est moi qui ai peur de lui, quelqu'un qui a peur peut t'écouter. Entre toi qui a peur de m'écouter, qui ne veut pas m'écouter, moi qui t'écoute là, qui a peur d'entendre. C'est ce que son ami dit. Nous soyons cohérents. Faut tes têtes, il a donné cinq passants, on va les relire. Alors, il a pris, regardez le discours qu'il a fait. Il a pris Matthieu chapitre 7 pour justifier qu'on perd le salut. Mais on va relire le passage. Quand j'ai dit, le passage n'est pas dit en mon nom, mais il a dit par mon nom, le monsieur a crié au scandale. Mais la version que tu as donnée, et puis dans lui, c'est bien écrit par. Et lors des recommandations du Seigneur, il n'est pas dit par. Maintenant, s'il y a une version qui dit en mon nom, dans cette version aussi, il est mentionné. Faut prophète, très bien mentionné. C'est ce qui te fatigue, on va apporter ça. Nous n'avons pas de problème. Faut tes têtes. C'est parti ! Quand j'ai entendu que c'est un pasteur, je pensais qu'il m'avait quelque chose de sérieux. Il y a un autre frère, il n'est pas fidèle, ou bien il n'est pas responsable. Il était venu poser sa question. Il s'est arrêté, je l'ai écouté, il m'a écouté aussi. Voilà. Je comprends maintenant, alléluia, je comprends maintenant pourquoi d'autres fidèles mangent de l'herbe. D'autres fidèles, ils boivent l'eau de lessive ou de vaisselle. Parce qu'un homme qui est comme ça devant tout le monde là, si lui, il est seul à la tête d'un groupe, lui seul, regardez le désordre qu'il fait. Maintenant, c'est lui seul qui est à la tête d'un groupe. Qu'est-ce qui attend le peuple ? Oh, vraiment. Alors, acteur qui l'a lu, il dit, il dit que le chrétien ne veut pas dire qu'il y a un petit Christ, mais ça veut dire disciple. Vous voyez, la dégradation au plein même de la connaissance grammaticale, c'est lui qui me demande si moi j'ai fait école. Parce que, quand on parle de définition d'un mot quand même, et la définition étymologique, c'est à partir de quoi c'est parti. Chrétien vient du mot grec, il a dit christian, qui est petit Christa, petit Christa. Il a dit mot grec. Il a dit mot grec. Regardez très bien ! Comme ! Si après, il m'avait montré le verset de la Bible, tu t'étais tué, il n'aurait pas de problème, mais tu as dit, je me dis, même si je dis homme là-même, il a fait école. Tu as dit que je ne comprends pas français, c'est pourquoi, parce que ça là, le Nouveau Testament n'a pas été rédigé à l'origine, selon les textes originaux en français, mais c'était en grec. Ça, je le sais. Non, tu ne le sais pas. Ça, je le sais. Non, tu ne le sais pas. Alléluia ! Alors, les textes originaux du Nouveau Testament n'étaient pas en français, mais c'était en grec, en hébreu, et d'ailleurs, c'était en langue aramienne. Donc, le chrétien, là, ça vient du grec, qui n'a rien à voir avec un autre français qu'on parle aujourd'hui, là. Donc, quand le monsieur dit, le chrétien veut dire, disciple, la phrase elle-même, là, le contredit, religion, le verset. Parce que, quand on dit, ça veut dire, là, ça veut dire ce qu'il signifie. Ou bien, ce n'est pas ça. C'est ça. Mais regardons très bien. Panaban se rendit ensuite à Tasse. Oui. Pour chercher seul. Et l'ayant trouvé. Il l'emmenait à Antioche. Il l'emmenait à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Oui, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Il enseignait beaucoup. Il enseignait. Enseigneur, c'est de ne dispenser une doctrine. Oui, une idéologie. Ce fut à Antioche. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Que pour la première fois. Les disciples appellent chrétiens. Il est très bien dit, appellent. Il n'a pas dit son. Vous comprenez ? Si vous pouvez écouter. Vous voyez un peu. Même. Même le monsieur. Le monsieur qui me demande. S'il vous plait. Même le monsieur qui me demande. Si moi, je comprends français. Là où nous sommes. Si nous prenons le dictionnaire. Pour chercher la définition du mot chrétien. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que chrétien n'est pas synonyme de disciple. Mais chrétien. C'est vu comme les gens qui croient en Jésus. Et reconnu comme des petits Jésus. Petit Christ. Jusqu'à cette heure. La langue des français dont ils m'accusaient. Si moi, je la connais. Ou bien, je ne la connais pas là. Jusqu'à cette heure. Gardez cette définition. Donc on ne peut pas dire. Même chrétien là. D'ailleurs même. Les disciples. Les disciples étaient déjà disciples du Seigneur Jésus. Qui suivaient le Seigneur depuis. Qu'il a commencé à prêcher. Mais c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Que le Christ est rentré en eux. Qu'il a commencé. A dispenser la même doctrine. Les gens écoutaient l'enseignement. Jusqu'à. Ils ont vu que c'est la doctrine de Christ là. Que ces enfants là sont en train de prêcher. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Et dans les thèses originaux. C'est bien mentionné. Petit Christ. Pour la première fois. Il n'est pas appelé. Petit Christ. Comme il parle de version. Moi, je n'ai pas le problème de version. Mais on ne va pas te diverser sur cette affaire. Les chrétiens ou quoi. Seulement. Pour ceux qui sont allés à l'école. Puisqu'il m'a demandé. Si moi, je comprends la langue française. Ou bien la langue française. Vous pouvez faire transitionner. Vous comprenez. Entre sa définition. Et ce qu'il a donné. Ce qui est concordant. Maintenant. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 21. Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Même partout dans les églises. Les pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi. Et tous se sont inanimément d'accord. Quel chrétien veut dire petit Christ. Cela. Tous les faux pasteurs là. Au moins. Ce côté là. Sainte est d'accord avec ça. Il est pire. Oui. Alléluia. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Ceux qui me disent. Voici la version ce jour là. Voici la version ce jour là. Qu'on a lu. Si il avait donné version sommaire. Ou bien quoi encore. Ce qu'on filtre. C'est par rapport au texte. Et la lecture qui est faite. Que moi je parle. Oui. C'est ce qui est clair. Oui frère. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Seigneur Seigneur. Seigneur Seigneur. Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. On va voir ce qu'il lui a reproché. Mais celui la seule. Mais celui la seule. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. J'ai demandé au monsieur ici la dernière fois Et c'est à ça qu'il va se préparer La volonté de son père là c'est quoi Parce que ce qu'on reproche à ces gens là Ce que le Seigneur reproche ici C'est l'ignorance de la volonté de son père Oui Mais celui là seul Qui fait la volonté de mon père Qui fait la volonté de mon père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront en ce jour là Le texte qui est écrit on ne peut pas modifier ça Cette version là Reconnaissons que c'est ce qui est écrit qui est là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas prophétiser Par ton nom Voici ce qui est écrit dans cette version N'avons-nous pas prophétiser par Il a dit par Et non un N'avons-nous pas chasser des démons N'avons-nous pas chasser des démons Par ton nom C'est eux-mêmes leur propre confession ce n'est pas moi Pourquoi je vais modifier ça Maintenant N'avons-nous pas fait Oui Beaucoup de miracles par ton nom Beaucoup de miracles par ton nom Alors je le dirai ouvertement Je le dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Le Seigneur ne dit pas que je ne vous reconnais pas Pour dire qu'ils étaient au préalable chrétien Et après ils sont devenus autre chose Si c'était ça Il a dit je ne vous reconnais pas Mais il a dit je ne vous ai jamais Depuis que tu dis que tu n'es pas seul là Ce n'était pas pour le compte de Jésus Vous comprenez ? Donc tu es en train de déambuler ici Par Maintenant Dans l'ordre de mission donné par le Seigneur Lisons l'ordre de mission Donc ce que j'ai dit N'est rien que j'ai inventé C'est ce qui est écrit Oui frère Puis Jésus dit Puis Jésus dit Voici le miracle Voici le miracle Qui accompagneront ceux qui auront cru Voici le passage qu'il y a lu Voici le passage qu'il y a lu Dans la même version Oui Voici le miracle Qui accompagneront ceux qui auront cru Qui accompagneront ceux qui auront cru Ah mon nom Voilà l'ordre de mission donné par le Dans cette version Maintenant Si tu veux qu'on fasse un débat de version Ça c'est autre chose Sur cette version là Dans laquelle on a discuté la dernière fois Voici ce qui est écrit Et la chose ne sera pas encore modifiée Oui En mon nom En mon nom Ils chasseront la démon Quand le Seigneur donnait l'ordre à ses disciples Voici ce qu'il leur a dit d'aller faire Ça là Il n'est pas inventé Je n'ai rien fabriqué C'est ce qui est écrit Et c'est écrit dans toutes les versions Lui second Maintenant Lui second Semeur là Parlant de faux prophètes En qui ils ont dit Mais quand même là Est-ce que pour eux il y a débat Qu'ils disent pas ou en Il est déjà mentionné Faux prophètes Lisons Luc chapitre 7 Luc 21 8 Luc 21 8 Jésus répondit Écoutez très bien ce passage Jésus répondit Prenez garde Que vous ne soyez séduit Parce qu'ici Ici maintenant Il n'est pas question Des individus qui ont fini de travailler Et qui sont venus revendiquer Le pas du rhum des cieux Mais c'est l'humain qui donne des recommandations En mettant garde le peuple Alors Prenez garde Prenez garde Que vous ne soyez séduit Que vous ne soyez séduit Car plusieurs Combien ? Plusieurs Plusieurs Viendront à mon nom Oui Dix ans Dix ans C'est moi Écoutez très bien jusqu'à la fin Et le temps approche Oui Ne la suivez pas Donc à ce niveau là C'est déjà Parce que Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Nous sommes venus au nom de Ou bien nous travaillons en son nom Mais eux Qu'est-ce qu'ils vont dire Dans leur mission qu'ils vont faire là Qu'est-ce qu'ils vont dire C'est moi Ils vont dire que ce sont eux Ils vont dire que ce sont eux Mais c'est parce qu'ils vont dire Que ce sont eux Qui sont entrés Dix ans C'est ce qu'ils t'ignorent Parce qu'ils revendiquent La position de Christ Oh les autres Oh les autres Applaudissements C'est parti ! C'est juste là, le problème ! C'est juste là, le problème ! Il y a plusieurs degrés ! Nous là, nous ne confondons pas le problème ! Ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, il y a un groupe d'individus qui sont venus le Seigneur pour dire nous on a fait tel jour par ton nom, on a fait comme ça par ton nom ! Alors que dans ce qu'il l'a fait, il a regardé sur la liste de ceux qui l'ont envoyé, il dit, venez-vous, ce n'est jamais contenu ! Mais dans ceux-là, ils ne disent pas qu'ils ont fait miracle, ils ont fait telle chose ! Mais ils disent eux-mêmes là, ils sont le Christ ! Bon ! Si je dis que je suis le Président, je viendrai avec son nom forcément parce que je me suis fait passer pour lui-même ! Donc ça sera forcément sous couvert de son nom, donc il est notoire ! Mais eux, ils n'ont pas pris la position de Christ, mais ils disent qu'ils ont travaillé par son nom ! Donc si c'est pour dire par son nom, l'ordre de démission donnée là, il a dit en mon nom ! Et l'ordre de démission qui soit l'exécuté, il a dit par ton nom ! Donc ce qu'il a dit là, il n'est rien inventé ! Car plusieurs viendront sous mon nom en disant ! Voilà ! C'est moi qui suis le Christ ! Plusieurs viendront comment ? Sous mon nom ! Sous ! Donc sous ! Sous le couvert de son nom ! Voilà ! En disant ! En disant ! C'est moi ! C'est moi ! Qui suis le Christ ! Donc ils vont se faire passer pour lui-même ! Et ils séduirent beaucoup de gens ! Ils vont séduire beaucoup de personnes ! Alléluia ! Abonnez-vous, pasteur ! Abonnez-vous, pasteur ! Abonnez-vous, pasteur ! Alors ! Je vais terminer ! Je vais terminer ! Alors, je vais terminer ! Je vais terminer ! Regardez ce que le monsieur a dit à la fin de son discours ! En lisant le livre de Timothée ! Il a dit ! Un homme peut avoir le Saint-Esprit ! Il peut avoir un affaire ! Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit ! Et chasser les démons, c'est un don qui se fait par... C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons ! C'est par le don du Saint-Esprit qu'on chasse les démons ! Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que c'est par le don du Saint-Esprit qu'on chasse forcément les démons ? Un homme qui... Deux Thessaloniciens ! Écoutez ce passage ! Écoutez très bien ! Quand un homme dit qu'il est pasteur ! Pour dire que les démons sont chassés ! Les miracles sont faits ! Non ! Par le don du Saint-Esprit ! Ça veut dire qu'il n'est pas encore ce qui fait croire aux gens ! Oui, ça peut juste courber ses fidèles ! Oui, frère ! Deux Thessaloniciens, Dieu, il n'y a pas tout ! Alléluia ! Mais ce que vous dites, c'est pas faux ! C'est pas faux ! Vu qu'il s'est fidèlement porte-collande avec lui pour se promener ! Je me demande, c'est avec quelle moralité ils font ça ! Oui, frère, lisons ! L'apparition de cet impi ! L'apparition, écoutez très bien ! Moi, je le déclare et je l'atteste encore au nom du Seigneur Jésus-Christ ! Que les démons ne sont pas forcément... Les miracles ne sont pas forcément... Les produits ne sont pas forcément... Au nom du Seigneur et pas forcément le don du Saint-Esprit ! C'est pas vrai ! Même le diable, même là, il est capable de faire pire ! Vas-y ! L'apparition de cet impi... L'apparition de cet impi... Se fera par la puissance de Satan ! Est-ce que vous attendez ? Est-ce que Satan a le Saint-Esprit ? Non ! Est-ce que la puissance de Satan, c'est le Saint-Esprit ? Jamais ! Mais l'Écriture dit... L'apparition de cet impi... L'apparition de cet espi... Se fera par la puissance de Satan ! Se fera par la puissance de Satan ! Avec toutes sortes de miracles ! Avec quoi ? Toutes sortes de miracles ! Ah bon ? De signes... Même en quoi ? De prodiges mensongers ! Ça dit plus que chassés ! Quand il dit prodiges... Ça dit que c'est ceux qui sont même de l'ordinaire ! Ça dit que c'est au-delà ! Mais la Bible dit que c'est par la puissance de... D'où vient le M. Epi ? Il nous dit que... C'est par le don du Saint-Esprit ! Matthieu 24, verset 24 ! Matthieu 24, verset 24 ! Matthieu 24, verset 24 ! Quelqu'un ne peut pas voir le Saint-Esprit et être un faux ! Le Saint-Esprit c'est le véritable ! Et le véritable c'est le Seigneur Jésus-Christ ! Mais eux ils sont appelés faux-Christ ! Ils sont appelés faux-prophètes ! Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils s'élèveront de faux-Christ ! Ils s'élèveront de faux-Christ ! Et de faux-prophètes ! Et de faux-prophètes ! Et ils feront de grands prodiges ! Ils feront de... Grands prodiges ! Et beaucoup de miracles ! Ce sont ces gestes-là qui sont venus dire Seigneur ! Seigneur ! Seigneur ! Seigneur ! N'avons-nous pas chassé des démons ? Partons ! Mais le Seigneur dit je ne vous ai jamais ! La question sine qua non ! Que je veux qu'il réponde ! Quelle est la volonté du Père ? Que l'on doit faire pour être sauvé ? C'est grand ! Sorsi ! bisous ! N'avons-nous pas chassé de le Père ? Bakène ! Ensuite, ils sont prêts pour le Père Père ! Bon honne ! Tablette ! kunnen dira le bonnas ! Dis le red vermice, son choc de l'arrière ! Au has pas ! Alors l'ordinator ! Alléluia 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 ! Ok. Nous allons coucher la question du frère. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, tu me prends, tu me souprends pour venir, dire que tu es venu faire le débat. Moi je n'étais pas préparé à te voir. Toi tu t'es préparé et tu es surpris que moi je n'étais pas une question. Tu es un pasteur, tu es venu tomber sur moi, je t'ai répondu, je n'étais pas une question, tu dis, je ne t'avais pas prévenu. Est-ce que toi moi on est ami? Moi je supporte les camarades. Oui, une question. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, moi je vous ai beaucoup écoutés. Je vous ai beaucoup écoutés. Je vous ai beaucoup écoutés. Je vous suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vous suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Bonsoir, concernant le sujet sur le salut, vous avez toujours dit ici que les chrétiens ne perdent jamais son salut. Pour moi, vu que je ne suis pas d'accord, j'ai fait mes propres recherches, j'ai un peu examiné la ville. Mais en tout cas aujourd'hui, il se passe bien avec une ville. Donc là, j'espère que vous allez permettre à ce que un de vos lecteurs puisse lire quelques messages que je vais donner. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il ? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne t'éloberas point. Tu ne t'éloberas point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, merci beaucoup. Là, le verset est très clair. Là, dans le verset, il est dit, derrière, c'est quelqu'un qui demande à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour obtenir le salut ? Donc, Dieu lui répond en lui disant qu'il faut respecter mes commandements. Donc, ça veut dire quoi, ce qu'on doit retenir, c'est que tu reçois les commandements de Dieu. Et puis, dans ta vie, dans ta vie de chrétianité, là, tu ne respectes pas ces commandements, mais tu vas faire le salut. D'ailleurs, vous-même, dans toutes vos prédications, vous dites que le salut, c'est la vie éternelle. C'est ce que vous dites. Donc là, là, on comprend que, là, si tu ne respectes pas ces commandements, tu vas faire le salut. D'ailleurs, vous-même, toi, vous êtes un seul prédication. Moi, je vous ai dit que je ne le prouverai pas, qu'il a dit, vous avez donné rien, vous-même, 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 vous-même. Je vous entends de savoir. J'aimerais que je vous lisez un peu. Après, j'ai un autre verset, en tout cas, pour vous, je vais vous attaquer. Il faut lire tout ce que tu as là. Quand je vais prendre la parole, ça sert à rouler. D'accord, il n'y a pas de problème. Venez encore. Philippiens 2.12. Philippiens 2.12. Philippiens 2.12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus, encore maintenant que je suis absent. » « Ok, travaillez à votre salut. Donc, ça veut dire que le Dieu qui puisse adonner le salut, mais là, il demande de travailler en soi. Donc, vous travaillez en soi, une fois de santé, parce qu'on peut le perdre. Donc, à travers ce verset, ça demande qu'on peut perdre le salut. Maintenant, vous, la technique, il vous pose ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi. Travaillez à votre salut. » « Est-ce que j'ai passé ? » « Ok. » « Aussi longtemps, aussi longtemps qu'il sera question de la Bible, et des Écritures, je crois qu'on va toujours s'entendre. » « Si on ne parle pas d'autre chose uniquement que des Écritures, tout va aller bien. » « Le premier passé qu'il nous fera donner, on va le relire. » « Mais je tiens à être clair que le chrétien ne perd pas le salut. » « Que le salut est un être divin. » « Et le salut est présenté dans les Écritures comme le Seigneur. » « Et des Écritures comme le Seigneur. » Alléluia Alors Le salut est présenté dans l'exécriture Comme un personnage Ou en tant qu'un personnage divin Ce qui fatigue les gens là Ce qui fatigue Les croyants d'aujourd'hui C'est que Ils ne prennent pas le temps de fouiller dans l'exécriture Pour voir le sens De chaque thème qui est abordé Comme on dit on ne perd pas le salut Votre premier souci devait être quand même C'est quoi le salut même Parce que si on sait ce que c'est le salut Parce que tu ne sais pas si Le salut là même c'est toi même ta propre personne Tu ne sais pas si le salut c'est ton coeur Tu ne sais pas si le salut C'est le manger Tu ne sais pas si le salut c'est un habit que tu portes Et on va discuter là dessus C'est quoi nous selon notre démarche De Christosophe Nous procédons d'abord à la définition Publique De ce que c'est le salut Pour que celui à qui on parle a pu se comprendre Parce que si vous ne savez pas ce que c'est le salut On va se discuter pour rien C'est pourquoi On va lire au moins ces trois passages bibliques Pour présenter brièvement ce que c'est le salut Ok Écoutez très bien ce passage Alors Simeon vient au temple Alors Simeon vient au temple Poussé par l'Esprit Poussé par l'Esprit Saint Et comme les parents Parce que l'enfant mort qui est né Il doit être circoncis D'après la loi de Moïse Et cela doit être fait le Huitième jour Et le huitième jour Jésus mettra étant bébé Ses parents l'envoient au temple Pour être présenté dans le temple Au Seigneur Maintenant qu'est-ce qui va se passer Il faut Il faut un sacrificateur Pour présenter la foi à Dieu Qu'est-ce qui va se passer Et comme les parents Comme les parents Apporter le petit enfant Jésus Pour accomplir à son égard Pour accomplir à son égard C'est qu'il a ordonné la loi Le est Le substitut de Jésus Donc Simeon reçut Jésus dans ses bras Béni Dieu est dit Maintenant Seigneur Oui Selon ta parole Car mes yeux Le salut dont nous parlons là Nous ne parlons pas du salut De barcadier De cour commune Du village Non Mais nous parlons du salut De Dieu qu'il donne pour son peuple Nous parlons du salut De Dieu qu'il donne pour ses élus Il n'est pas question de n'importe quoi Simeon dit Car mes yeux Mes yeux Ont vu ton salut Salut que tu as préparé Salut que tu as préparé Devant tout le peuple Et lumière Et lumière Oh c'est Jésus-Christ Qui est la lumière Du monde Donc c'est lui En question Qui est le salut Maintenant quand il va grandir Quand Jésus va grandir Lui-même Va confesser Jésus lui-même Va confesser De sa propre bouche Qu'il est le salut Lui-lui Luc Chapitre 19 Le verset 8 Jusqu'au verset 10 Lorsque Jésus Voici le Seigneur Jésus-Christ Lorsque Jésus-Christ Qui est arrivé à son endroit Voici le Seigneur Jésus-Christ Qui prêche un jour Et il a fait son chemin Arrivée chez eux Un homme Du nom de Zaché Et le Seigneur Marquée une pause Voici Zaché Voici Zaché Qui a fait son effort Pour réjouir le Seigneur Vas-y Lorsque Jésus-Christ Arrivée à cet endroit Lorsque Jésus-Christ Arrivée à cet endroit Jésus lui dit Le salut Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui a sauté Mais Zaché Mais Zaché Ce tenant devant le Seigneur Lui dit Voilà Ce tenant devant le Seigneur Lui dit Voici Seigneur Voici Seigneur Je t'en oppose Zaché du coup Il commence à confesser Le mal qu'il a commis Ou bien les dégâts Qu'il avait commis La marmaille qu'il avait faite Il a commencé à se confesser Pour entrer en Christ Il faut confesser Il faut mettre Faire la marmaille Mais aujourd'hui Ce sont les soi-dis hommes de Dieu Qui sont appelés A prêcher la repentance Eux-mêmes qui font La promotion de la marmaille Vous voyez Zaché Ce n'est pas avant D'entrer en Christ Je dis Seigneur Oui Je donne aux pauvres Je donne aux pauvres La moitié de mes biens Et si j'ai fait tort Et si j'ai fait Une chose à quelqu'un Oui Je lui rends le quadru Je lui rends le quadru Jésus lui dit Je suis l'ulti Le salut C'est Jésus qui parle maintenant A sa naissance Il a été présenté Comme le salut de Dieu Pour son peuple Maintenant Jésus lui-même Allait commencer son ministère Environ à l'âge de 30 ans C'est lui qui le confesse De sa propre bouche Le maître lui-même Qu'est-ce qu'il dit Jésus lui dit Jésus lui dit Le salut Le salut Est entrer aujourd'hui Dans cette maison Voilà Or qui venait d'entrer Dans la maison des Achers C'est lui-même Jésus Et le Seigneur Continue pour dire ceci Puisqu'il a le salut lui-même Puisque C'est lui qui a le salut Regardez la promesse C'est certain qu'il a fait A son peuple Jean chapitre 10 Le verset 24 Jusqu'au verset 34 Jean 10 verset 24 Oui Mais vous ne croyez pas Mais vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas De mes prédits Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi les gens Se comportent comme ça Même si vous n'êtes pas D'accord avec moi Mais c'est la Bible Qu'on lit Pour le ressort De la Bible Camille Taisez-vous Je ne sais pas Oui Mais vous ne croyez pas Ou bien aujourd'hui Vous n'aimez pas Écouter ce que la Bible dit Il n'arrive pas à comprendre C'est vous qui attrapez La Bible Pour mettre chaque jour Sur vos aisselles Vos aisselles Qui sont brah brah On dirait Ils ont mis Caroleil dessus là Ce n'est pas la Bible On a ouvert pour lui Alléluia On ne sait pas Si vous voulez Attouffer les enfants d'Israël Ok C'était juste une digression Jean chapitre 10 Verset 26 Vous ne croyez pas Jésus dit quoi Vous ne croyez pas Écoutez bien S'il vous plaît S'il vous plaît Écoutez très bien Vous voyez Dans la problématique L'acquisition du salut Du croyant Au Seigneur Jésus Christ Il y a une relation Une relation Qui n'est pas légale Qui est établie Par Dieu lui-même Le Seigneur Est représenté Comme étant le berger Ou atteint que le berger Et le croyant Le chrétien Est représenté Comme étant la Brebille Vous comprenez Sans compter Le mystère existant Entre la brebille Et le berger Entre le berger Et la brebille La qui doit prendre soin De son ami C'est le berger Qui doit venir sur la brebille Si Jésus crie A le berger Que nous sommes sa brebille Il comprend les gens Parce que ce sont des boucs Les boucs là On ne les maîtrise pas Mais les brebilles Sont-ils maîtrisées Par les bergers Le chrétien Il est brebille du Seigneur Et le Seigneur Le berger Mettra le berger Et en même temps Le salut Dans ce cas là Ton avocat Ton juge Tu n'as aucun problème C'est parce qu'ils ont peur C'est parce qu'ils ne sont pas les enfants Où nous sommes là Voici notre père de famille Un exemple Et nous sommes ces enfants Parmi nous aussi Il y a d'autres Qui ne sont pas ces enfants Qui sont des employés de la maison Le Dieu dit A telle heure Je veux que tout le monde rentre Je ne veux pas Que la télévision soit allumée Il ne veut pas que tel individu soit assaillé ici Le boy qui est là L'employeur qui est là Lui va se soumettre Trait pour trait Sous peine de perdre son travail Mais l'enfant Il peut rentrer à 1h du matin Quand le vieux tape C'est lui-même Il sort et puis Il rote dans son visage Il dit Mais tu n'as aucun problème même Et il rote Ça ne suffit pas A 1h du matin L'allume télé Oh les prescriptions du vieux C'était que A 20h la télévision Ne doit plus être allumée Mais lui l'allume Oh le boy qui est là La peine de le faire En réalité Il y a les esclaves Qui se font passer Pour des enfants de Dieu Et en réalité Il y a aussi Des véritables enfants de Dieu Les vrais enfants de Dieu N'ont pas peur Parce qu'ils ne peuvent pas Perdre leur paternité Mais ce sont les esclaves Qui marchent comme ça Pour ne pas perdre Parce qu'il y a tout Mon père les chasser Où je suis là Mon père va me dire C'est mon ancien enfant Qui est là C'est que l'humain N'est pas conscient Si mon père Qui est humain Ne peut pas le faire C'est Dieu Qui va régner ça Selon qui l'est écrit Vas-y Mais vous ne croyez pas Vous ne croyez pas C'est une affaire de sémence C'est une affaire de race C'est une affaire d'espèce Il y a les gens Qui croient Parce qu'ils sont brebis Mais ceux qui ne croient pas Ce n'est pas leur faute Et ce n'est pas parce Qu'un individu a cru Qu'il est enfant de Dieu Mais c'est parce qu'il est destiné Ou prédestiné A être sauvé A être enfant de Dieu Qui croit à l'évangile Et l'évangile ne vient pas Pour faire des brebis Et des boucs Mais les boucs sont déjà là Et les brebis sont déjà là Donc l'évangile vient Pour faire le distingo Entre les deux races Donc ce n'est pas Le bouc va devenir le premier Ce n'est pas vrai Les deux nôtres sont déjà là Les deux autres sont déjà là Si il y a eu crise en Côte d'Ivoire Comme il y a eu déjà C'est ce qu'il ne souhaitait pas d'ailleurs En Côte d'Ivoire Quand les Français ont envoyé Les hélicos pour prendre les ressortissants Ils ont ramassé les Ivoiriens Vous voyez Si les Français qui sont mauvais Méchants comme ça Maudiala Si eux Ils ne laissent pas les ressortissants Brûler dans un coin C'est Dieu qui va laisser Sa postérité Non vous jouez avec ça Oui Mais vous ne croyez pas Mais vous ne croyez pas Vous n'êtes pas de ma brebis Donc c'est aussi simple Oui Ma brebis entendent ma voix Ma brebis entendent ma voix Et je les connais Moi je les connais Et elles me suivent Ensuite Je leur donne la vie éternelle La question que je demande aux leaders religieux Et à ces croyants monoclores et folkloriques C'est de nous dire C'est de nous expliquer Je veux que ce croyant là nous explique Un peu Quel sens il donne au mot éternel Parce que c'est le Seigneur Jésus qui fait la promesse Si Jésus ne tient plus à cette parole Alors que les gens chantent dans les églises Jésus tient ses promesses Alléluia Donc quand tu changes ça là Tu ne sais pas qu'il ne peut pas changer de bouche Donc c'est arrivé si il fait le Seigneur Jésus Il ne va plus tenir ses promesses Je ne sais pas pourquoi les gens sont hypocrites comme ça Jésus tient ses promesses Alléluia Il tient ses promesses Jésus tient ses promesses Alléluia Il tient ses promesses Donc il tient promesses Nous aussi on croit que le Seigneur tient ses promesses Mais voici l'une de ses promesses qu'il a faites Je leur donne la vie éternelle Je leur donne la vie éternelle Je ne périrai jamais C'est un défi qu'il lance à la création toute entière C'est un défi qu'il lance à tous les pasteurs C'est un défi que le Seigneur lance A tous les curieux Les clergies Les lignes d'apparition Il pose la question Qui pourra me les arracher Personne Il dit personne Personne ne le revira de ma mère Bon moi je suis prévu Et le berger a parlé comme ça Si je suis perdu C'est la faute à qui Si le chrétien a perdu le salut C'est que Jésus est un bâtard Vas-y frère Elle a perdu lui-même là C'est-à-dire Elle a perdu lui-même là D'ailleurs D'ailleurs Elle a perdu lui-même là Oui Oh laissez-le Comment est-ce qu'elle peut être convaincue qu'elle a reçu le salut ? Comment est-ce qu'elle peut être convaincue qu'elle a reçu le salut ? Le salut C'est simple Où nous sommes actuellement là ? Où nous sommes actuellement là ? Comment est-ce qu'une prévue doit être convaincue qu'elle a reçu le salut ? Mais avant de répondre à cette question brièvement Tu as dit quelque chose précédemment Que je voulais juste si tu permets bien Tu avais dit Dans Matthieu là Matthieu 19 Rélusons ça Matthieu 19-16 Parce que ça fait partie de sa préoccupation Il ne faudrait pas qu'on saute ça Et Philippien Philippien dit Oui Un homme s'approcha et dit à Jésus Regardez la préoccupation du monsieur Mais Nous la problématique qu'on est en train de traquer actuellement là Est-ce que celui qui a la vie et ténèbre peut la perdre ? C'est ça la question Ou bien c'est pas ça ? Est-ce que c'est la préoccupation de ce dernier ? Ce n'est pas sa préoccupation Lui il n'est même pas encore à l'étape de possession de la vie éternelle Mais il est en train de mener la démarche pour où ? La posséder Or nous traitons actuellement Ceux qui l'ont Pour voir s'ils vont la perdre ou bien vont pas la perdre Mais lui là Oui Un homme s'approcha et dit à Jésus Un homme s'approcha et dit à Jésus Maître Que dois-je faire de bon ? Qu'est-ce qu'il doit faire de bon ? Pour avoir la vie éternelle Voilà Ça veut dire qu'il n'a même pas encore la vie Éternelle Or nous traitons actuellement le cas de ceux qui ont la vie éternelle Donc prochainement Il ne faut pas prendre ce verset là Pour traiter le sujet de la paix Tout bien de la sécurité éternelle C'est bon ? On va aller à l'autre test Philippe 2, 12 ans Oui Ainsi mais bien aimé Ainsi mais bien aimé Comme vous avez toujours obéi Comme vous avez toujours obéi Travaillez à votre salut Regardez actuellement Ils sont en train de jouer Ligue des champions Il y a les joueurs Qui constituent des équipes Qui sont très compétites Si l'équipe n'a pas pris la coupe Cette équipe là Merci Merci Si le bassin n'a pas pris la coupe C'est juste pour comprendre Regardez dans les jours à venir Il y aura la présidentielle en Côte d'Ivoire Il y aura plusieurs candidats Est-ce que ceux qui ne vont pas être présents de la Côte d'Ivoire Ne sont plus ivoiriens ? Les candidats qui vont se présenter A la présidentielle 2020 là Ceux qui ne vont pas gagner l'élection Pour être notre président Est-ce que ceux-là ne seront plus ivoiriens ? Ils resteraient ivoiriens Ils resteront toujours Mais pour avoir Pour briguer la magistration suprême Ils doivent se donner les moyens Pour convaincre le peuple Travailler ardemment A leur posture de candidat Pour accéder au trône Mais s'ils n'ont pas eu le pouvoir Ou bien ils n'ont pas eu la grâce Auprès du peuple Pour être élu Comme l'autre le disait Pour être élire Ou bien pour être élite Alors Ils seront toujours ivoiriens Cependant ils ne sont pas présidents C'est la même chose Un chrétien Qui a la vie éternelle Il doit travailler à son salut Non pas pour ne pas le perdre Ou pour le conserver Mais travailler à son salut Pour avoir Des bénédictions Pour avoir des couronnes Pour avoir des récompenses Alléluia Et c'est ça que la Bible nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens 11 Et le lit de psaume 89 Verset 31 à 34 On va lire les deux passages Et vous allez voir S'il y a le calme Il y a beaucoup de choses Dans les écritures A vous exposer Mais déjà Les faux passeurs Nous ont fait boire du mensonge Et nos ventes Nos cœurs sont remplis On ne veut plus écouter Vous voyez Moi je veux Je veux des échelles De frères avec ces pasteurs Qu'ils viennent Ils vont exposer Bible Bible Pour voir Oui frère Vas-y Un Corinthiens 11-32 Oui Mais quand nous sommes jugés Un chrétien Qui ne se comporte pas bien Qui ne travaille pas Avec un zèle A son salut Dieu peut se fâcher Contre lui Effectivement Un père Qui a donné des consignes Et puis son enfant N'a pas respecté Mais en tant que papa Il a le droit A faire recours A des mesures de représailles Mais il ne fait pas cela Pour que l'enfant Devienne l'enfant du voisin Mais c'est pour que son enfant Atterne la maturité Et qu'il soit redressé Dans la sagesse Vous comprenez Alors Mais quand nous sommes jugés Quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur C'est pourquoi Tu vois ici Il y a des citoyens Qui sont mal comportés On les prend On les met en prison En les mettant en prison C'est pas pour qu'ils changent De nationalité Mais c'est pour qu'ils changent De conduite Vous comprenez Il y a d'autres aussi Ils sont moins en prison Mais leur corps là Pour aller les enterrer On met le drapeau de croix d'ivoire dessus C'est un ivoirien Qui se bat dans la tombe Oui Mais quand nous sommes jugés Quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés par le Seigneur Nous sommes châtiés par le Seigneur A faire que nous ne soyons pas condamnés Avec le monde Voilà Nous ne serons pas condamnés Le problème des gens là C'est qu'eux-mêmes Ils ne savent pas encore Qu'ils ont le salut Mais ils n'ont pas le salut Sinon Jésus ne peut pas parler Comme ça là Et puis un bon matin Il va réfléchir jusqu'à Comme quelqu'un qui a aimé Une femme elle a aimé son affaire Il lui a donné un Iphone X Ou bien avec une voiture Ford Explorer Ou je le sais Amen Encore une fois Ou bien range le vent Et puis demain Il la voit Dans la même voiture Elle est en train de s'embrasser Avec le voisin Il dit Donc c'est comme ça tu es C'est fini Donne ma voiture L'être humain peut agir comme ça Parce que lui ne savait pas Que femme là allait changer Mais Dieu Dieu Avant que chacun de nous ne naisse là Le nombre de jours Qui nous sont destinés Il ne sait pas pourquoi Les gens se foutent de Dieu comme ça Il ne sait pas s'ils croient vraiment en Dieu Dieu connait notre monde là Il sait combien de fois Tu vas respirer Tu vas souffler Tu vas parler Le nombre de pas De kilomètres Tout ce que tu vas parcourir là Tout calculer Tout planifier Avant de t'engager dans la course Et Jésus et moi La couronne à la légère Ne se prépare la question S'ils appartiennent vraiment à Jésus S'ils appartiennent vraiment à Dieu Que je dis Est-ce que ce soit une fois pour la question De savoir Le Seigneur Jésus-Christ est mort Pour me pécher de combien de jours Il est mort pour nos péchés Mais il est mort pour nos péchés De combien de temps Pour que En plein chemin là J'ai fait comme ça Jésus-Christ Ah tu es mort Mais tu es mauvais Donne mon salut Vous êtes libre de ne pas m'aimer Mais vous êtes obligés De respecter la parole de Dieu Oui frère Mais quand nous sommes jugés Quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés par le Seigneur Nous sommes châtiés par le Seigneur Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde Somme 89-31 Oui C'est pour cela C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Beaucoup D'infirmes Voilà Et des malades Et des malades Et un grand nombre sont morts D'autres m'ont trouvé la mort Parce qu'ils ont déconné Ça peut aller Le châtiment de Dieu peut aller jusqu'à là Mais la mort N'est pas la perte du salut La mort c'est la chair Puisque la Bible dit Le salaire du péché C'est la mort Où nous sommes là Il faut être enfermé dans la maison Il ne faut pas parler à quelqu'un Il ne faut pas faire parler à quelqu'un Quand le temps va arriver Tu vas mourir La mort là C'est pour la chair Et le péché en question C'est depuis le temps d'Adam Mais personne n'ira en faire Parce qu'Adam Ils vont pécher Mais le péché Qui conduira l'homme en enfer Aujourd'hui là C'est le fait d'avoir rejeté Ce message Que nous sommes en train de prêcher Que le Seigneur Jésus Crie a légué A nos pères les apôtres Première voix En Côte d'Ivoire Fouillez les églises Et voyez la façon De ce que ces pasteurs Grilleux parlent Regardez ce qu'ils prêchent Ils sont capables De prendre les écritures Pour la prêcher Tout ce qui les intéresse Prospérité Mariage Voyage Vision Prospérité Pour l'État Non Je n'entends pas très bien Je me suis prêt là Alléluia Il n'a plus A tes détracteurs Aux certains De te mettre sur la salette Comme t'as vu Tout cela Afin qu'ils puissent avoir raison de toi Pour détrôner ton ministère Pour jeter le discrédit sur ton ministère Par rapport Au caractère authentique De la doctrine que tu prêches Mais Le Dieu des dieux Que le Seigneur Jésus Christ A de tout temps veillé sur toi Au point de te donner Le moyen de triompher d'eux Le peuple de Dieu Suivant intégralement Le déroulé De la hostilité Viens Viens de témoigner De te témoigner son affection et son adhésion Relativement A la contribution Qu'il t'apporte Pour l'avancement Du ministère Dont tu as la charge Qu'il me plaise maintenant De te remettre N'est-ce pas ce temps Afin que tu en fasses L'usage nécessaire Ok J'aimerais que nous redoublions Des silences A cause du bruit D'un côté On va lire Somme 89 31 39 Il peut arriver qu'un enfant de Dieu déconne Toutes sortes de préoccupations Concernant la Bible Dans le calme Autant que vous voulez que nous revenions ici Pour répondre Pour les traiter Nous serons toujours là Nous n'avons pas peur Ni honte Des dessins dans la rue Même les injures Les coups de poing Tout cela Mais nous ne répliquons pas La seule chose à laquelle nous répliquons C'est la parole de Dieu Vas-y Si ses fils abandonnent ma loi Si ses fils abandonnent ma loi C'est Dieu qui fait la promesse A la postérité de David Il dit si les fils de David Ou la postérité Qui sortira de Salomon Chaloum Va abandonner ma loi Et ne marche pas selon mes ordonnances S'il viole mes préceptes Et n'observe pas Ça veut dire que ça peut arriver Un enfant de Dieu Et c'est Dieu lui-même Qui a créé l'être humain Qui fait déjà la promesse Parce qu'il voit le contour De ce corps dans lequel Il nous a mis Ça peut arriver Là où nous sommes là Que vous soyez d'accord Avec moi ou pas Avant que moi Je revienne dans ce quartier Il y a des gens qui pêchent Après mon départ Ils ne sont pas d'accord Avec moi dans ce quartier Je prêche Mais vous allez en quoi Ils vont toujours pêcher Il y a d'autres aussi Quand je dis qu'on peut avoir Le chrétien peut boire Ils disent Ils ne sont pas d'accord C'est un péché Mais avant que je revienne Le ma qui était dans ce quartier Et ils buvaient là-bas Quand ils vont dire Ils ne sont pas d'accord avec moi Ils vont retourner à aller boire Ça veut dire qu'il y a une réalité Qui est au-dessus de notre force Et cela nous a été imposé Par celui qui nous a créés Et il a voulu qu'il en soit ainsi Pour que nous restons au stade De l'être humain Et que lui seul soit L'être le plus souverain Alors Dans sa grâce Dans sa cléence Dans sa miséricorde Dans son amour Avec ses souhaits prévoyants Il a déjà prévu Les potes De sortir une issue favorable Au cas où nous déconnons Ou bien au cas où La faiblesse de la chrétienne se manifeste Qu'est-ce que tu as dit ? S'il viole mes préceptes Et n'observe pas Et n'observe pas Mes commandements Mes commandements Je punirai de la vège La transgression Je punirai pas du feu de la chrétienne Pas du feu de l'enfer Mais pas de Pas de fouet Par la vège La transgression Par la couleur Donc un enfant de Dieu Peut transgresser Un enfant de Dieu Peut avoir des Iniquités Mais un enfant de Dieu N'est pas un blasphémateur Vas-y Je punirai de la vège La transgression Et pas de couleur Iniquité Et pas de couleur Iniquité Mais Je ne lui retirerai Point ma bonté Je ne trahirai pas Ma fidélité Dieu a promis Nous accorder La vie éternelle C'est pour l'éternité C'est pourquoi Je vous exhorte A courant ce message Dans ce quartier Pour vous faire baptiser Au nom du Seigneur Jésus Christ A Dieu A de cette vérité Il n'y a pas de salut Sur ce Que toute la gloire Réveille à Dieu Je dis merci Au président de ce quartier Avec tous les responsables Tous les doyens Les frères et les soeurs Que la paix du Seigneur Soit sur nous Que Dieu vienne sur la Côte d'Ivoire Que Dieu garde l'Afrique Shalom à tous